Pour la première conférence du deuxième cycle que le CNAM organise, un centenariat avec la ville d'Orléans et le muséum, les sciences naturelles. Donc l'année dernière on avait fait un cycle sur la naissance de l'ingénieur, c'était un petit peu le retour aux sources de notre histoire à nous, le CNAM, dont on fête là, vendredi, les 220 ans de plus d'existence. Donc cette année on a souhaité le faire sur le travail. Alors bon, c'est le travail dans tous ses états, on a fait ça, donc il sera là aussi l'occasion de penser le travail. Avec des angles d'approche différents, on aura 9 conférences, avec la conférence salarial qui inaugure ce nouveau cycle. On aura des conférences sur, avec aussi des partenariats, avec ANDRH, sur le management de proximité, avec toutes ses difficultés. On aura sur le travail de technologie, travail, la communication interpersonnelle, enfin bon, il y a toute une série de cycles. Travail et l'intopie, avec M. Lachan, qui est en ma chaire de sociologie du travail climat. Voilà, il y aura plein de temps. On vous a distribué un petit papier pour ceux qui ne sont pas dans la liste de diffusion, pour pouvoir vous inscrire, sachant que le programme va être finalisé, et normalement demain, il devrait être sous forme de flyers, et on vous l'enverra. Alors, il y aura le programme des 8 conférences restantes. Donc, je vous propose de commencer. Merci beaucoup d'être venu, parce qu'il est prévu il n'y a pas très très longtemps. Et vraiment, merci. Merci à vous. Je vais me déplacer, parce que je n'ai plus. Alors, merci donc au CNAM de me permettre de faire cette conférence. Merci en particulier de me permettre de faire la conférence inaugurale. Je ne sais pas si c'est un bâton de maraîchage, mais ça me permettra en tout cas d'être suffisamment général. Donc, le titre de la conférence, je vais essayer de ne pas être trop long, mais en général, quand je prends cette précaution oratoire, il y a quelques-uns qui me connaissent dans cette salle, ils savent que... C'est après ça le matin, mais je vais essayer de laisser du temps un peu pour les questions. Donc, voilà, j'ai intitulé ça, « Penser le travail pour repenser ses régulations », un détour nécessaire. Il y aura, voilà, trois états. Je vais d'abord revenir sur... C'est d'ailleurs illustré par la conférence, enfin, le cycle de conférences nous a organisé, la crise que nous traversons, à la fois la crise récente, mais plus généralement le temps de crise que nous traversons depuis une trentaine d'années, a organisé un retour de la question du travail, des désordres du travail. Donc, j'ai repris votre formule, du travail dans tous ces états. J'essaierai de montrer que ce retour est en partie ambigu, qu'il justifie justement de repenser le travail. Donc, je reviendrai rapidement sur quelques éléments d'histoire de la pensée sur le travail, pour souligner ce que j'appelle le caractère contradictoire de la manière dont nous valorisons aujourd'hui le travail. On parle beaucoup de la valeur travail. On n'y met pas tous forcément la même chose. Et le travail est une valeur, et valorisé, mais valorisé de manière multiple et parfois contradictoire. Ce qui, à mon avis, est un des obstacles qui nous empêche collectivement de définir, de redéfinir les régulations du travail. Et donc, je terminerai sur, justement, ce nombre de considérations sur les débats contemporains, quant au statut du travail, quant... Alors, évidemment, maintenant, l'expression paraît un peu étrange, mais quant au contour éventuel d'un nouveau plein emploi... On parlait comme ça il y a quelques années, mais c'est un peu plus difficile. Enfin, voilà, et qu'on trouve en tout cas des nouvelles régulations du travail. Donc, le premier point, le retour que je qualifie d'ambigu du travail dans la crise. Bon, ça va être très, très général. Eh bien, l'idée, c'est... Nous sommes... Enfin, je vais... Ce n'est pas une révélation. Nous sommes une économie qui est en mutation multiple en crise. Les mutations que nous traversons sont révélées par la crise. Et je l'ai volontairement, évidemment, mis au pluriel. Les crises que nous affrontons. La crise que nous affrontons, évidemment, financière. En tout cas, la crise récente. Elle s'est déclenchée comme une crise financière. Elle est ce qu'on peut appeler la crise d'un mode de régulation particulier de l'économie de marché qui a laissé une place importante à la finance. Elle pose le défi, pour le siècle qui s'ouvre, les défis, vous le savez tous, de la place de la finance, de sa régulation, de l'articulation qu'il y a à repenser entre l'économie réelle et la finance, au-delà, probablement, d'ailleurs, de la question des rapports entre le politique et la démocratie, entre, pardon, la politique et le marché, la démocratie et l'économique. Mais la crise, elle est évidemment économique. Elle est celle d'un mode de régulation, mais elle est celle d'un mode de croissance, plus généralement. Elle pose les questions de la désindustrialisation, de la réindustrialisation, de la redéfinition de nos modes de consommation. Elle est également écologique. Donc, elle est celle d'un mode de régulation, d'un mode de croissance, mais aussi d'un mode de développement qui s'enracine, il y a maintenant bien longtemps, au moins depuis la révolution industrielle. Et donc, elle pose l'actualité à la question de la transition énergétique, de l'advertissement de nos activités productives et de nos emplois. Et puis, enfin, la crise est sociale. Et elle est peut-être, enfin, en tout cas, elle est probablement également celle d'un mode de régulation, d'un mode de croissance, d'un mode de développement, mais même d'un mode de socialisation organisée autour du travail. Et là, ça renvoie au temps encore plus long, c'est-à-dire à cette période où on a décidé collectivement d'organiser nos sociétés autour de la référence au travail. Bon, évidemment, au cœur de cette crise, il y a la question de l'emploi. Et cette crise est d'autant plus sensible que la prospérité de nos économies, la stabilité de nos systèmes politiques se sont construites au moins depuis le début du XXe siècle autour d'un compromis salarial structuré autour de l'objectif du plein emploi. Toutes nos sociétés, ça a commencé au début du XXe siècle, ça s'est évidemment renforcé dans la pré-seconde guerre mondiale, tout entier structuré autour de la question du plein emploi. Rappelez-vous l'ouvrage de Lord Beveridge, par exemple, le plein emploi dans une économie de liberté, il y avait l'idée que les sociétés économiques de liberté ne fonctionneraient qu'à la condition d'assurer en permanence le plein emploi. Et donc, on a structuré l'ensemble de notre socialisation, l'ensemble de notre protection sociale, l'ensemble de la manière qu'on a de penser la vie en société autour de la question du plein emploi, ce qui fait qu'évidemment la crise actuelle est une crise particulièrement délétère. Le plein emploi a été défini comme horizon de réalisation la société salariée. L'objectif, c'est tous salariés. On est 90% de la population et maintenant salariés. Donc l'objectif, le travail salarial, vu comme le plein emploi, donc la société salariée, vu comme un élément de sécurisation du travailleur. C'est-à-dire l'obtention de l'emploi comme une manière d'avoir une sécurité économique globale, à la fois directe par l'accès à un revenu et puis par l'ensemble des protections sociales qui sont venues s'articuler sur le contrat de travail et sur le salariat. Donc progressivement, le plein emploi s'est établi comme le socle de la redistribution des richesses. Et voilà, c'était le rôle de l'État que de garantir ce plein emploi par des politiques macroéconomiques. En gros, c'est des trentes glorieuses. L'État doit garantir, vous savez qu'on a inscrit dans le préambule de la Constitution de 46, le droit au travail. Donc il y a un droit au travail, un objectif qui est le plein emploi, c'est la responsabilité de l'État de maintenir par ses politiques globales, notamment macroéconomiques, ce plein emploi. Donc ça, évidemment, la longue crise du travail qui n'est pas récente, qui en Europe et en France particulièrement s'est déclenchée au milieu des années 70, fin des années 70, il y a donc maintenant bientôt 40 ans, évidemment, a particulièrement déstructuré nos sociétés parce qu'elle attaque au cœur de ce qui fait société. La crise de l'emploi, elle n'est pas qu'une partie émergée d'un ensemble de dysfonctionnements, il n'y a pas, comme je l'ai évoqué, une crise fondamentalement écologique, une crise de croissance, une crise financière, et puis au milieu de tout ça, et puis la crise de l'emploi comme partie émergée, la crise de l'emploi, elle est évidemment centrale parce qu'elle pose la question du lien social, de la solidité de nos sociétés, de la stabilité de nos systèmes économiques et politiques. On voit bien à quel point l'installation du chômage de masse dans les pays développés, notamment en Europe, déstructure, plus largement que le lien économique, déstructure l'ensemble de nos systèmes sociaux et politiques. Je cite un auteur que j'aime bien, qui s'appelle John Maynard Keynes, qui écrivait en 1936, donc vous savez, on compare souvent la période actuelle à la période de l'entre-guerres, espérons que les choses ne se termineront pas de la même manière. On la compare avec raison, bien souvent. Keynes écrivait dans la théorie générale, publié en 1936, il disait, voilà, les deux vices marquants du monde économique où nous vivons sont le premier que le plan emploi n'est pas assuré, le second, la répartition de la fortune et du revenu y est arbitraire et manque d'équité. Vous voyez que c'est une actualité là aussi. Et il disait, voilà, il est certain que le monde ne supportera plus très longtemps l'état de chômage qui, en dehors de courts intervalles d'emballement, est une conséquence, et à notre avis une conséquence inévitable de l'individualisme tel qu'il apparaît dans le régime capitaliste moderne. C'est écrit ça en 1936, donc quelques étudiants dans la scie, je leur répète ça en vie, voilà, 1936, quand même un contexte historique particulier, partout en Europe les systèmes politiques s'effondrent, Hitler et le pouvoir en Allemagne, Mussolini en Italie, Franco en Espagne, Stalini en Nino-Solietti, partout, les démocraties en particulier cèdent sous la pression des peuples ou de mouvements politiques qui, voilà, renoncent aux libertés politiques et aux libertés économiques avec la promesse justement de mobiliser la société autour de l'objectif de payer l'emploi, de lutter contre ces listes. Donc, Ken 136 écrit ça avec le sentiment de l'urgence en disant, oui, si on n'est pas capable dans une société de liberté, pour reprendre cette expression-là, d'organiser le plein emploi, on va à la catastrophe au délitement économique et social. Voilà, donc plus généralement, ça c'est l'aspect un peu pathos dans le discours, on peut montrer la gravité de la situation, mais voilà, plus généralement, on voit bien qu'on est dans une crise centrale et qui pose le défi de redéfinir nos compromis sociaux et nos régulations. en l'occurrence, me semble-t-il, de toutes les crises, elle est la plus sensible parce que la crise de l'emploi, la crise du travail est probablement celle qui interroge le plus la question du risque, et notamment du risque dans les trajectoires personnelles, dans les trajectoires de vie, et interroge la question de savoir comment on gère le risque et comment on y fait face. Est-ce qu'on doit y faire face individuellement ou est-ce qu'au contraire on s'organise collectivement pour sécuriser, j'y reviendrai, vous savez que c'est le terme un peu la mode, on parle de la sécurisation des trajectoires professionnelles, la question du risque a réémergé dans la question sociale. Alors, on avait l'impression qu'elle avait disparu, justement, devant la mobilisation des États autour de l'objectif de plein emploi, on a pu croire à un moment donné que le risque avait disparu, en particulier, le risque de non-travail avait disparu, le risque économique avait disparu, le risque qui réapparaît, il y a le risque financier, il y a le risque écologique, le risque professionnel avec tout ce que ça peut impliquer en termes de désocialisation. Voilà, donc ça c'est l'exemple d'une trajectoire professionnelle pas tout à fait sécurisée. Alors de fait, cette prise, elle est centrale, je ne vous apprends rien, et de fait, on voit bien que le débat sur à la fois l'emploi, le chômage, le travail, je vais repréciser ces différents éléments et pourquoi il faut les distinguer, occupe de nouveau depuis un peu plus de 30 ans le devant de la scène. D'abord, il y a des interrogations sur la nature du chômage, comment se fait-il que le chômage de masse soit réapparu ? Et quelle est la nature du chômage de masse en Europe, en France tout particulièrement ? Est-ce que c'est un chômage qui a une dimension essentiellement structurelle, c'est-à-dire qu'il y a une structure économique, de fonctionnement de notre marché du travail, de nos systèmes de protection sociale, de notre système éducatif ? Est-ce qu'il y a plutôt une dimension conjoncturelle ? Probablement les deux. En tout cas, l'élévation du chômage depuis 2007-2008 a manifestement une dimension conjoncturelle qui vient recouvrir des dimensions plus profondes, plus structurelles. Évidemment, les choses sont compliquées. Quelle est la place des politiques économiques dans sa résolution ? Est-ce que l'État a une responsabilité particulière ou est-ce qu'au contraire, il ferait mieux de laisser faire les choses ? Voilà, donc tout ce débat est réapparu. sont apparu ou réapparu des débats autour de la place et du sens du travail. Jerry Mérifkin avait publié en son temps un ouvrage sur le sens du travail. Dominique Méda avait publié un ouvrage sur le travail, une valeur en voie de disparition. Et puis on sait que le champ politique s'est ressaisi de cette question, à la fois autour du débat sur la réduction du temps de travail et puis du fameux slogan politique autour du « travailler plus » pour gagner plus, la valeur de travail, de la réinscription du travail comme étant une valeur centrale avec cette idée que voilà, c'est précisément avec cette idée pas toujours conscientisée dans le discours politique mais de dire mais vous voyez bien que le travail est le socle de notre société. Remettre en cause l'idée même qu'il puisse être valorisé, c'est remettre en cause de tout. Il n'y a plus de limite une fois qu'on en est. Donc ces débats sont réapparus. Et puis un peu plus récemment des débats là aussi assez passionnés autour de la nécessité, alors j'y mets tous les guillemets qui lui convient, d'une modernisation du marché du travail et des systèmes de protection associés. C'est tous les débats je le montre autour de la sécurisation de l'emploi, la sécurisation des trajectoires professionnelles, l'ensemble des accords interprofessionnels qui ont pu être signés ces dernières années, en 2008, en 2013, transcrits dans la loi et qui ont été l'objet de débats passionnés entre organisations syndicales par exemple, dans le monde politique, sur... Voilà. Donc le travail est redevenu un débat tout à fait central. Pas uniquement à la question de l'emploi, mais derrière la question de l'emploi, la question du travail. Alors la thèse que je veux développer ici, j'allais dire elle n'est pas... J'ai mis ma thèse, elle n'est pas très originale, elle est celle que développe un certain nombre d'auteurs, je cite à l'instant Dominique Méda, par exemple, depuis un certain nombre de temps, et qui consiste à penser qu'on a aujourd'hui une difficulté à trancher les débats, par exemple, sur le débat que je viens d'évoquer sur le sens du travail, la valeur travail, pourquoi valorisons-nous le travail ? Si on faisait ici un sondage autour de nous, on aurait probablement des réponses très différentes les uns des autres, ou des réponses multiples. C'est compliqué de se mettre d'accord sur la question de savoir bon, ok, le travail est une valeur, pourquoi le travail est-il une valeur ? Doit-il l'être nécessairement ? Il me semble que cette difficulté à penser le travail, elle conduit à une difficulté à redéfinir justement nos compromis sociaux, les contours possibles de nouvelles formes de rapports salariales. Donc voilà, les difficultés collectives qui sont les nôtres trouvent leur fondement dans notre incapacité à penser derrière l'emploi la question du travail. C'est-à-dire que depuis un siècle, on est obsédé par la question du plein emploi, de l'emploi, et donc on a bien souvent oublié de penser le travail derrière, c'est-à-dire le contenu, la place du travail, les régulations, le mal-être, les désordres au travail, la place que nous voulons que le travail occupe dans nos vies. Voilà, tout ça était en quelque sorte gommé par le plein emploi. Et on pouvait, j'y reviendrai peut-être, on pouvait détester son travail mais adorer son emploi. L'objectif, c'était d'avoir un emploi. Quitte à ce que ce soit un emploi qui dans le contenu était aliéné, était douloureux, compliqué, fatigant, qui n'est pas épanouissant. Alors, pensez plus à cette question du travail. Évidemment, le fait qu'on soit entré dans une crise de l'emploi pose la question de l'emploi et du chômage mais repose à nouveau la question du travail. Mais on verra que, me semble-t-il, en tout cas, nous pensons mal le travail. Et surtout, en passant mal, on a tendance tous, enfin, collectivement, à naturaliser le contenu et la signification du travail. C'est-à-dire, à rendre objectif ce qui n'est finalement que le fruit de construction sociale, de convention culturelle et historique. Les uns vont vous dire que le travail est par nature une marchandise. Et donc, dès lors que le marché du travail ne fonctionne pas de manière libre comme devrait fonctionner un marché, eh bien, en quelque sorte, le travail n'est pas à sa place, il ne correspond pas à ce qui devrait être sa nature et donc sa dysfonctionne. Je caricature, mais enfin, on voit bien les positions. D'autres, au contraire, vont vous dire, voilà, la sécurisation du travailleur passe naturellement par le contrat salarié à durée indéterminée avec les protections. C'est une construction, c'est une construction très franco-française, c'est une construction historique. Voilà, on a tous tendance à naturaliser la position dans laquelle on est, ce qui, évidemment, rend difficile les compromis. et on voit bien comment les partenaires sociaux ont beaucoup de difficultés, en France particulièrement, à trouver, voilà, déjà un langage commun, un espace de communication autour de, voilà, des avancées qui pourraient être... Et donc, voilà, d'où l'intérêt du détour productif par l'histoire des idées, c'est-à-dire de dire, bon, voilà, regardons, reprenons un peu de recul, mettons-nous à distance et regardons comment on a historiquement pensé le travail. Comment les économistes ont pensé le travail, mais pas que les économistes. Est-ce qu'il y a un objet qui est partagé ? C'est bien celui du travail. C'est d'ailleurs assez symptomatique, j'en profite pour faire une incise, c'est assez symptomatique de la place qu'occupent les économistes et qu'occupent l'économie dans nos débats de société que de voir le traitement qui est réservé au travail. Le travail, et on le verra depuis longtemps, une réflexion philosophique, une réflexion qui n'appartient, qui existait avant même que les économistes n'existent eux-mêmes et qui aujourd'hui encore évidemment n'appartient pas qu'aux économistes, mais vous remarquerez que tous les débats sur le travail finissent en dernière instance par être tranchés par les économistes. Je reprends l'exemple de la réduction du temps de travail. La réduction du temps de travail dans la période récente, il y a une trentaine, une quarantaine d'années, est réapparue dans le débat public, pas du tout comme un débat économique au départ. C'est apparu comme un débat de nature philosophique sur, plutôt d'ailleurs par des groupes politiques ou d'intellectuels j'allais dire marginaux, enfin voilà, c'est pas des cercles de réflexion académique au départ. Et consistant à se dire mais finalement, voilà, on nous dit qu'il faut continuer de croître, d'accumuler des richesses, etc. Et qu'il faut précisément, l'expression n'était pas encore en vogue à l'époque, mais travailler plus pour gagner plus, consommer plus. Bon, voilà, est-ce qu'il ne serait pas temps de relativiser à la fois notre vision de la richesse, l'idée que la richesse est nécessairement productrice de bonheur et conséquemment, la place que le travail occupe dans nos vies collectives ? Est-ce qu'il n'est pas temps justement de se dire finalement nos sociétés ce sont des sociétés d'abondance ? Voilà, elles ne nous apparaissent comme des sociétés de rareté que lorsqu'on reproduit en permanence des besoins toujours renouvelés et qu'on est toujours frustrés, voilà, et qu'on pousse toujours en avant et encore les feux de la production alors qu'il serait peut-être temps, la civilisation, la société peut-être mûre pour s'interroger sur cette question de dire, ben finalement, s'il y a un problème au regard des richesses, c'est moins leur taille que leur répartition, donc traitons de la question de la répartition, dont les anciens économistes disaient que c'était la question que devait se poser les économistes, la question de la répartition des richesses, et pour le reste, ben profitons-en pour relativiser la place de travail. Donc c'était un débat, j'allais dire, très philosophique. Finalement, quand il est réapparu dans le débat politique à la fin des années 90, il est réapparu exclusivement comme un débat économique. C'est-à-dire, est-ce que c'est un moyen pour réduire le chômage ? Est-ce que ça va pénaliser ou favoriser la compétitivité de l'économie française ? Et encore aujourd'hui, plus de presque 20 ans après, le débat, c'est voilà, est-ce que les 35 heures ont mis à genoux l'économie française ou est-ce qu'au contraire elles ont été productrices d'emplois ? En dernière instance, un débat de société qui est un débat très général, il est tranché par les économistes. On laisse tout le monde s'exprimer, mais quand il s'agit des choses sérieuses, on finit par se tromper vers les économistes pour leur dire bon, que faut-il en passer ? Que faut-il en penser ? Donc c'est, voilà, je le dis comme économiste, c'est probablement quelque chose qui est dangereux de faire. Keynes, que je cite souvent, et que je vais continuer à citer, qui disait, voilà, la place de l'économiste, c'est pas l'économie qui doit décider du dessin collectif d'époque. Or, on est bien en cette... Je ferme cette parenthèse d'autocritique. Donc je pense qu'il faut faire un détour par l'histoire des idées. Pourquoi ? Pour justement souligner en quoi la vision qu'on a aujourd'hui du travail est une vision très historiquement datée, construite, conventionnelle. On n'a pas toujours pensé le travail comme on le pense aujourd'hui. On n'a pas toujours valorisé le travail, bien au contraire. On a pendant des siècles considéré que le travail ne devait pas être valorisé. Souligner le caractère finalement contradictoire de la manière dont on le valorise aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est que ce détour peut nous encourager justement à prendre du recul par rapport à nos conceptions en en percevant le caractère contingent et du coup, imaginer pourquoi pas ce que pourraient être les régulations du futur. En tout cas, créer à nouveau un espace de débat autour de la place du travail qui est un débat qui pour l'instant est un dialogue faux. Il n'y a pas de bon programme sur mon page de pub. Donc, il se trouve que j'ai publié deux ouvrages collectifs tirés d'un colloque il y a quelques années sur ces questions-là. Voilà. En vendre dans toutes les bonnes librairies. Donc, je passe au deuxième aspect. penser le travail quelques éléments d'histoire. Donc, vous reconnaissez nos deux personnages centraux, Adam et Ève, chassés du paradis et condamnés. Elle a accouché dans la douleur. Bon, ça va accessoirement, c'est pas grave. Et... Ah, bonjour ! Non, pardon. Et lui a travaillé. Enfin, lui et elle a travaillé. En tout cas, condamnés à travailler pour... Voilà, ils quittent l'économie d'abondance, le jardin des dèvres, et ils sont condamnés à travailler. J'y reviendrai. Vous savez que l'étymologie latine du travail, c'est un instrument de torture pendant très longtemps et d'une certaine manière encore aujourd'hui, le travail est considéré aussi comme une torture. Donc, on est même encore aujourd'hui dans une signification assez contradictoire où on considère que le travail est fondamentalement une souffrance, mais on le valorise parce que, par ailleurs, il permet d'obtenir des richesses de la consommation. Alors, on compense la souffrance par du bien-être matériel, ce qui est quelque chose d'un peu... Alors, le premier point, c'est que le concept de travail lui-même est une création récente. C'est-à-dire que c'est assez récemment dans l'histoire des sociétés humaines, qu'on pense le travail et qu'on va considérer que c'est la même chose d'être un professeur d'université, d'être, je ne sais pas, un maçon, un boulanger, que derrière tout ça, il y a du travail humain. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'évidemment tout à fait récent. En gros, ça intervient au 18e siècle, justement au moment où va émerger la science économique, enfin, l'économie politique. Avant le 18e siècle, comment on pense le travail ? Alors, je vais... Je fais attention parce qu'il peut y avoir des personnes... spécialistes dans la salle, donc je vais vous brosser à grands traits et très rapidement. Dans l'antiquité grecque, si on remonte aux premières réflexions de ce qu'on pourrait appeler de philosophie économique, on remonte évidemment chez les philosophes de l'antiquité grecque, chez les socratiques en particulier. En Grèce, on ne trouve pas de concept de travail chez les autres. On trouve des métiers, on repère des métiers, on repère des activités, on repère des tâches, mais pas le travail considéré comme étant... voilà, comme ayant une unité conceptuelle. On distingue d'ailleurs entre ce qu'on appelle l'ergon et le bonos, c'est-à-dire dans les différentes activités. Il y a les activités considérées comme valorisées parce que... ou valorisantes parce qu'elles permettent de créer une œuvre. Voilà. Elles permettent à chacun ou à celui qui en est l'auteur de se réaliser dans son travail, de produire une œuvre, donc de cristalliser, on pourrait dire, une part de sa subjectivité, de ce qu'il est. C'est par exemple le travail de l'artiste qu'on pourrait considérer comme ça. Et puis, les autres activités, le bonos, c'est comme le roman indique, des activités pénibles, celles qui visent à produire la richesse matérielle de la cité, à reproduire sa vie matérielle, ce sont des activités considérées comme plutôt dévalorisantes, plutôt serviles, et donc il y a un mépris des activités matérielles qui est assez cohérent avec d'ailleurs un mépris, une méfiance vis-à-vis des pratiques économiques dans leur ensemble. Les philosophes grecs ont des réflexions parfois très poussées sur les pratiques économiques, leur fonctionnement, et très tôt, Platon, par exemple, dans la République, pointe du niveau le danger de ce qu'on a appelé un peu plus tard les passions acquisitives, et voilà, le problème des... Enfin, il ne dit pas comme ça, il le dit en grec, il le dit de manière moins triviale, mais voilà, il dit, voilà, le problème des pratiques d'enrichissement, des pratiques économiques, c'est que fondamentalement, elles sont dictées par la rareté et la nécessité de s'arracher à la pauvreté et d'assurer la prospérité matérielle des cités, mais en même temps, dans ces pratiques-là, l'homme est mu par un désir quasi illimité de besoin, de richesse sans cesse renouvelée. Voilà, il n'en a jamais assez. Et il finit par considérer que ces pratiques d'enrichissement sont finalement plus importantes que tout le reste, que la vertu, que la beauté, que la morale, que la sagesse, que la justice, que tout ce qui devrait organiser leur droit social. Donc, il convient d'y mettre le haut là. Voilà, il convient d'éviter que les pratiques d'enrichissement, les pratiques matérielles, les pratiques économiques ne prennent trop de place. Elles sont nécessaires, mais elles ne doivent surtout pas irriguer la cité, parce que sinon, elles font, par définition, pénétrer quelque chose de démesuré dans la cité. Elles la portent au bord du précipice. Et toute la vision qu'avait Platon, c'était justement des cités idéales, ce sont des cités dans lesquelles on contingente au maximum les pratiques d'enrichissement. Donc, c'est assez cohérent. C'est-à-dire, toute cette vision, d'ailleurs, la vision où les pratiques économiques vont être considérées comme étant potentiellement dangereuses, potentiellement dangereuses parce qu'on dirait aujourd'hui, l'individu, les humains, s'y révèlent particulièrement violents, particulièrement égoïstes. Donc, elles sont dangereuses pour l'ordre social. Donc, il convient de les limiter. Cette vision-là, elle va durer très longtemps. Elle va traverser l'Antiquité, le Moyen-Âge pour faire rapide. Les choses commenceront à changer à la Renaissance. Un peu avant, on va commencer à valoriser ces pratiques d'enrichissement. Donc, on ne valorise pas les pratiques économiques et conséquemment, de manière corollaire, on ne valorise pas du tout le travail. L'horizon du citoyen, ce n'est pas de travailler. L'horizon du citoyen, c'est précisément d'être détaché de cette nécessité, de cette forme d'aliénation pour consacrer son temps à l'oisiveté. L'oisiveté n'étant pas à la paresse au sens ordinaire du terme. Non, c'est avoir du temps libre pour aller débattre sur l'agora, c'est avoir du temps libre pour faire fonctionner la démocratie athénienne, c'est, voilà, pour avoir des engagements politiques et associatifs. Il y a répondu aujourd'hui, voilà. Tout temps passé au travail est un temps perdu pour le fonctionnement de ce qui est important, c'est-à-dire la recherche des vertus morales, la recherche du fonctionnement optimal de la société, etc. Donc, voilà, on souhaite que l'économie soit soumise et il s'en décline logiquement un mépris pour l'ensemble des activités matérielles, notamment les activités de travail. Ce qu'on y méprise particulièrement, c'est le degré de dépendance aux autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, dans votre activité matérielle, vous êtes dépendant des autres, c'est considéré comme particulièrement habilissant. L'artisan est considéré comme... c'est un métier habilissant parce qu'on est dépendant des commandes des autres, etc. Donc, dès lors qu'il y a une relation de soumission, on est considéré comme bannis, c'est évidemment pas l'horizon du citoyen grec. Et la plupart du temps, on considère que c'est aux métèques, aux prisonniers de guerre, aux esclaves, d'assurer la prospérité matérielle de la cité, mais si possible, pas aux citoyens, en tout cas pas aux chefs de la cité, qui doivent aller au contraire tout à fait loin. Peu ou prou, on retrouve ça au Moyen-Âge, je vous l'ai dit, je vais aller ça très rapidement, il n'y a pas de bouleversement majeur de ce point de vue-là. Les représentations philosophiques et religieuses qui dominent, une surdétermination de l'au-delà, mépris du terrestre et du mouvement en faveur de l'immobile et du spirituel, mépris du gain, de l'accumulation, du commerce, interdisent la valorisation du travail. C'est précisément dans notre inconscient, on véhicule cette idée que le travail est une punition de la même manière. Et là, c'est pareil, il y a ceux qui prient, il y a ceux qui guérent et il y a ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent, c'est plutôt les classes inférieures et l'horizon de... C'est plus le citoyen, enfin l'horizon de l'aristocrate ou du religieux, c'est plutôt de se détourner des activités laborieuses à une exception près, c'est dans le monachisme où là, le travail peut être considéré éventuellement comme une forme d'acte spirituel précisément parce qu'il est souffrance et parce qu'il est renoncement à toute forme d'émancipation, d'émanouissement. C'est peut-être la seule exception. Donc voilà, de la même manière, il y a une première rupture importante qui est la rupture protestante qui va assez considérablement changer la vision qu'on a du travail. Vous savez que Max Weber, le sociologue, disait que l'éthique protestante avait été décisible dans la diffusion de l'esprit du capitalisme et qu'il expliquait en partie pourquoi les puissances protestantes étaient devenues les puissances économiques dominantes à partir du XVIIe, du XVIIIe et du XIXe siècle. Très rapidement, en quoi il y a une rupture dans la conception luthérienne, le travail, le beruf, c'est une vocation. C'est un appel de Dieu auquel on doit répondre. Donc le chrétien doit répondre à l'appel de Dieu. Il a une activité. Je le fais vite. J'espère là aussi que... Vous pourrez me préciser, me reprendre s'il le faut. J'essaie de pointer juste les éléments importants pour ma démonstration. Le beruf, c'est rendre grâce à Dieu. Après tout, l'homme n'est que locataire de la terre sur laquelle il a été chassé, en quelque sorte. Et c'est rendre grâce à Dieu que de l'entretenir. Et c'est rendre grâce à Dieu que de répondre à son appel, à sa vocation, à son beruf. Luther considère que si on a un métier qui nous déplaît, là encore, on n'a pas de concept de travail. On est plutôt sur... On repère des métiers et des hiérarchies. Il faut l'accepter. Il faut garder le stand. Il faut garder sa position. Donc il faut accepter le travail. Et notamment, vous savez que Luther était particulièrement critique du monachisme. Il disait, mais voilà, pourquoi est-ce qu'il y aurait deux genres de chrétiens ? C'est-à-dire, vous auriez d'un côté les chrétiens retirés du siècle qui rendraient grâce à Dieu au travers de leur travail et qui, en quelque sorte, seraient de bons et purs chrétiens parce qu'ils s'abandonneraient dans l'acte de travail comme dans un acte spirituel. Et puis les chrétiens dans le siècle qui, eux, n'auraient comme horizon que de s'en détacher à tout prix, de ne surtout pas travailler. Non, il y a la seule forme de chrétien. Et le travail est un acte, effectivement, spirituel, au même titre que la prière. C'est une manière de rendre compte, de rendre grâce à Dieu. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que, on le verra, la différence de ce qui va arriver dans les siècles immédiatement après, on valorise le travail pour ce qu'il est lui-même. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire qu'on valorise le travail parce qu'il nous permet d'avoir de l'enrichissement, parce qu'il nous permet d'avoir une prospérité matérielle. Non, on valorise le travail comme on valorise la prière. On ne valorise pas la prière parce qu'elle vous permet d'obtenir quelque chose, en particulier pas dans la réforme protestante. Non, c'est une soumission à la grâce divine. Alors, ça va aller un peu au-delà même dans la conception calviniste de la prédestination. Vous savez qu'en gros, et là encore schématiquement, chez Calvin, cette idée qui remonte à Saint-Augustin, la grâce ne s'acquire pas, ne se gagne pas. Voilà, on est prédestiné ou pas. Et l'angoisse du chrétien, c'est justement la capacité à se voir révéler sa prédestination. Et Calvin considère qu'une bonne manière de se révéler sans sa propre élection, c'est d'entreprendre un certain nombre d'activités, on dirait aujourd'hui d'activités économiques, d'investissements, d'activités de travail, et puis de voir si on est couronné de succès. Et si on est couronné de succès, c'est bien évidemment pas en raison de son talent personnel. C'est Dieu qui besogne en nous, et donc c'est simplement une manière de se rassurer, de calmer son angoisse sur le fait qu'on est prédestiné, qu'on fait partie des élus. Donc ça, ça va avoir un aspect tout à fait. C'est-à-dire que les interdits moraux qui pesaient sur le travail depuis 20 siècles vont commencer à se lever progressivement, donc d'abord, dans les royaumes protestants et dans les provinces protestantes, puis progressivement dans l'ensemble de l'Europe, la contre-réforme catholique développera également en France les gens sénistes, par exemple, qui vont considérablement influencer les débuts de l'économie politique, vont trouver une manière aussi de valoriser le travail au sein de la contre-réforme catholique comme étant une manière de rendre un salu. Donc le concept de travail qui est une création récente a une trousse en unité conceptuelle qu'au 18ème. Donc vous voyez, c'est progressif. En gros, jusqu'au 16ème, 17ème, on a très très peu de valorisation du travail. À partir du 18ème, il va apparaître comme une catégorie unique, à la fois une catégorie économique, sous l'influence des premiers économistes, une catégorie juridique aussi, et qui va définir le travail comme étant quelque chose d'abstrait et de marchant pour en faire l'objet d'un échange. Donc le travail au 18ème siècle, je le fais rapidement, ça va commencer à être un peu long, on a une valorisation justement hétéronome du travail. Le travail, il n'est pas valorisé pour ce qu'il est. Fondamentalement, le travail, on l'a dit, c'est une souffrance, c'est une peine. Les économistes aujourd'hui disent que le travail est une désutilité. C'est-à-dire, c'est le contraire d'une satisfaction. On part du postulat que le travail est par définition une désutilité. Mais il permet d'obtenir quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne le valorise pas pour ce qu'il est. On ne le valorise évidemment plus comme un acte spirituel, on ne le valorise plus comme étant un lieu où on s'épanouit. Non, on valorise le travail parce qu'il permet d'obtenir la propriété privée. C'est ce qu'on trouve chez l'homme. C'est par le travail que l'homme justifie et légitime la propriété privée des biens qu'il possède. Et puis évidemment, chez Smith, la richesse, le fond primitif de la richesse, qui Smith dans la richesse des nations, c'est le travail. Et la richesse se mesure par la valeur travail. Donc le travail commence à être conçu à ce moment-là comme une catégorie unique et évidemment sur la base d'une abstraction. C'est-à-dire que logiquement, on arrive à unifier l'ensemble des métiers qu'on avait repérés jusqu'alors, l'ensemble des tâches, des activités très diverses entre elles qu'en repérant l'élément commun qu'elles ont entre elles justement, qu'elles ont entre eux et donc en se retirant des avatars concrets. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre le travail d'un saftier, d'un boulanger, d'un enseignant ? Pas grand-chose à part qu'il produit de la valeur. Qu'il produit des formes de richesses matérielles ou immatérielles. Donc après, les déterminants concrets ne sont pas importants. Ceux-là, on les met de côté. Et ce qui est important dans l'acte de travail, ce n'est pas de se réaliser, ce n'est pas d'exprimer sa subjectivité. Au contraire, c'est de produire des grandeurs objectives de la valeur et de la richesse. Voilà, tout le reste doit être mis de côté et doit être nié. Donc le travail n'est pas là pour qu'on s'y réalise, le travail est là pour qu'on y produise des richesses. La richesse étant au cœur de ces premiers économistes du bien-être et du bonheur collectif. Voilà, donc une abstraction. Cette abstraction, par définition, le détache de l'individu. Lui aussi, il est concret. Donc voilà, si on dit finalement que dans le travail du boulanger, ce qui est important, ce n'est pas le contenu de son travail, c'est le fait qu'il produit de la valeur, le fait qu'il soit boulanger, le fait qu'il soit un bon boulanger, un mauvais boulanger, un boulanger qui pétrit avec amour ou un boulanger qui fait son travail comme un sagouin, peu importe. La seule chose qui va nous importer, c'est comment on va le comparer à tous les autres, à tous les autres boulangers, mais également à l'ensemble des gens qui travaillent et qui créent de la valeur. Donc ce qu'est l'individu n'importe peu. Et ce qu'il met d'individuel et de subjectif dans son travail n'importe plus. Ça c'est mis de côté, ce n'est pas valorisable. Ce n'est pas valorisable, ce n'est pas mesurable, donc ce n'est pas ça qui va être mis en avant. Donc le travail devient une grandeur uniquement et même un étalon des valeurs. C'est le travail qui mesure toute valeur dans la pensée des économistes du XIXe siècle. Et on voit bien que chez ces économistes-là, je cite Smith parce qu'il est considéré comme le fondateur de la science économique, il se substitue au délibératif, à la parole comme fondement de l'envoi social. Qu'est-ce qui fonde le bien public ? La richesse commune. Le common will repose sur la common wealth. Le bien public repose sur la richesse commune. Sur quoi repose la richesse ? Sur le travail. Donc ce qui fonde le bonheur public, c'est le travail. Dans ce qu'il a d'objectif, c'est-à-dire qu'il est créateur de richesses. Donc c'est ça qui fonde le lien social. Ce n'est pas la parole, ce n'est pas le délibératif, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas l'agora, ce n'est pas le raisonnement philosophique ou moral comme ça pouvait l'être. On a eu une espèce de basculement. Pendant des siècles, on a justement tenu, les philosophes en particulier, tenu à maintenir les pratiques économiques et en particulier les pratiques de travail, ce qu'on appelle aujourd'hui le travail de manière marginale, parce qu'ils y ressentaient, ils y percevaient quelque chose de démesuré, susceptible de fragiliser l'ensemble de l'édifice social. Donc c'était dangereux. Et surtout, ce n'était pas là que se jouait l'ordre social. L'ordre social se jouait dans la délibération collective, dans la cité grecque. Et là, à partir du XVIIIe siècle, on a un basculement complet. Ce n'est pas dans le délibératif, ce n'est pas dans le lien politique que se situe la capacité de vivre ensemble et d'aller vers le bonheur collectif. C'est au travers de l'activité commune de travail. Et c'est même au travers de la division du travail entre l'ensemble des membres de la société la plus poussée possible. Or, il n'y a rien de plus aliénant que la division du travail. On va parcelliser le travail. Enfin, voilà, vous connaissez le... Voilà, donc c'est évidemment un basculement tout à fait essentiel qui symbolise l'émergence de l'économie politique de ce qu'on appelle aujourd'hui la science économique comme un domaine autonome de pensée. La science économique a émergé autour de cette idée que le lien social premier, c'est le lien économique. Et quand on dit le lien économique, derrière, c'est le lien de travail. Voilà, ce qui nous unit tous, c'est la vaste division du travail qui nous unit et qui fait que collectivement on produit plus de richesses, donc on est plus au schématisme. Enfin, en gros, c'est la conception qui s'impose à l'économie. Donc le concept de travail qui est une création récente, vous voyez, là je l'ai fait très rapidement, mais en gros, ça commence en fin du XIXe, début du XXe. Et à partir de ce moment-là, on va avoir une succession de formes de valorisation finalement contradictoires. Au XVIIIe siècle, c'est la première couche, c'est celle que je viens d'évoquer, le travail est donc valorisé comme base légitime de l'appropriation, mesure de toute chose et facteur de production. Le travail est valorisé parce qu'il permet la production de richesses. C'est dans la richesse qu'il permet individuellement, collectivement, d'acquérir, qu'on trouve la compensation de ce qu'il est par ailleurs, une souffrance, une désutilité, une torture. Donc un facteur de production et l'horizon de la valorisation aussi du travail, on valorise le travail parce qu'il permet l'accumulation de richesses qui compensent la paix, individuellement comme collectivement. Au XIXe siècle, on a une deuxième forme de valorisation du travail qui apparaît, qui est en grande partie contradictoire avec la première, mais qui ne va pas s'y substituer, qui va venir s'y surajouter. Alors on la trouve cette deuxième couche chez des auteurs comme chez Saint-Simon, chez Marx en particulier, où là on va définir le travail comme l'essence de l'homme. Qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal ? C'est sa capacité, c'est le travail. Et donc là, encore pour faire vite, finalement, l'humain ne sera véritablement réalisé que lorsque le travail sera totalement libéré, c'est-à-dire lorsque l'homme pourra se réaliser dans son travail. C'est-à-dire que son travail sera plus une nécessité, lorsque précisément on ne travaillera plus uniquement pour produire des richesses, mais lorsqu'on ne travaillera librement, uniquement à des fins de réalisation personnelle et subjective. Donc l'horizon, là, c'est la libération du travail. Donc le travail, c'est la réalisation de l'homme en l'homme. Ce qui est une peine, c'est le travail dans la société marchande, parce qu'il est allié, né. Le travail n'est reconnu qu'à la condition que la marchandise que je produise soit valorisée sur le marché et achetée. Donc je suis dépendant de la valorisation que les autres ou que la société collectivement fait de la marchandise que je produis, pas de mon travail personnel, pas de mon égo, pas de ma subjectivité, pas de mon talent, non, de ce qui est mesurable dans ce que je produis. Voilà. Donc le travail est aliéné, nous dit Marx, dans notre société. Et il est par ailleurs exploité, puisque le travail est le fond de toute richesse et toute richesse ne rebâche pas au travail. Le travail est à la fois aliéné et exploité. Et voilà. Donc l'horizon tracé par Marx, on avait plus généralement les hétérodoxies socialistes de la fin du XIXe siècle, c'est de dire qu'il faut libérer le travail, c'est le sens du progrès, et notamment du progrès de la productivité. Il faut pousser les feux des forces productives, de la productivité, on finira par arriver dans une société d'abondance où le travail ne sera plus une nécessité. Ce ne sera plus une nécessité parce qu'on sera à nouveau dans des sociétés où on pourra appliquer les principes de chacun selon ses besoins, à chacun selon ses capacités. Le travail ne sera plus une nécessité et à partir du moment où il ne sera plus une nécessité, il sera libéré et pourra redevenir ce qu'il aurait toujours dû être, une manière de se réaliser. On retrouverait l'ergone, l'ergone antique, c'est une manière de réaliser une œuvre et de projeter sa subjectivité. Ce n'est pas du tout pour produire quelque chose valorisé collectivement, comme l'artiste. L'horizon, c'est l'artiste qui se réalise au travers de son travail. Le travail redeviendra ce qu'il doit être, une œuvre, en dehors de toute nécessité de produire, en dehors de toute relation de dépendance, qu'elle soit marchande ou salariale, donc productive. Et donc, l'horizon donné par Marx, c'est l'abolition du salariat. Le salariat, c'est par définition le travail marchand et exploité. Donc, le travail ne sera libéré que lorsque le salariat sera aboli et donc la propriété privée. C'est à cette condition qu'on retrouvera l'essence propre du travail. Deuxième bouche de valorisation. Alors aujourd'hui, quand je vous dis que ça s'est accumulé, évidemment, implicitement, les uns et les autres, qu'on ne fait pas forcément référence à Marx, mais quand on va dire « Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous recherchez dans votre travail ? » Quand on essaie de vendre aux étudiants à l'université qu'ils ont intérêt à continuer à leurs études, on leur dit quoi ? D'abord parce que vous aurez une bonne insertion professionnelle et vous gagnerez des revenus, donc sous-entendu, vous créerez des richesses et vous pourrez avoir accès à la consommation. Premier coût de valorisation. Et puis, avec un peu de chance, en continuant vos études, vous aurez un métier qui vous plaît. Donc, vous pourrez vous y réaliser. Subjectivement, vous y trouverez un intérêt. le travail est valorisé à la fois parce qu'il est production de richesses, mais à la fois parce qu'on espère tous avoir un travail qui soit tout sauf quelque chose d'aliénant ou quelque chose qui nous est imposé. C'est en tout cas notre horizon. Je ne suis pas sûr que collectivement ou individuellement on soit tous arrivés à ce degré d'épanouissement, à part peut-être les professeurs d'université, mais sinon, la plupart des autres souffrent probablement de ça. Donc, cette deuxième couche, elle s'est ajoutée. Une première valorisation qui est je travaille, je travaille plus pour gagner plus parce que j'ai accès aux richesses. Deuxième couche de valorisation, non, je travaille, pas plus, je travaille pour me réaliser, pour créer une œuvre, pas pour créer de la valeur, pour créer des grandeurs, pour créer quelque chose de qualitatif, pour créer quelque chose qui me permet d'exister en tant que... Donc, voilà, le travail essence de l'homme, défiguré dans la société contemporaine et l'horizon, c'est la libération du travail par l'obligation du salariat. Et puis, finalement, on a à partir de la fin du 19h, début du 20ème, on a une troisième couche de signification et de valorisation qui va intervenir autour de ce qu'on va appeler l'état social, en quelque sorte, ce qu'on peut appeler aussi les social-démocraties. Enfin, en tout cas, dans le mouvement ouvrier, ça va se développer par les grands auteurs social-démocrates. Progressivement, le travail va être pensé, toujours comme une valeur, en tant qu'il est le socle du système de distribution et de redistribution de revenus, ce que j'évoquais un peu dans ma première partie, du système de droit et de protection du travail. C'est-à-dire que l'idée, ça va être de dire, bon, c'est à partir de ce moment-là que d'ailleurs, la question du travail va être mise de côté, est-ce que le travail est une réalisation de soi, est-ce que le travail est allié ? On va mettre ça de côté et on va se donner comme objectif, non pas le travail, le contenu de son travail, les désordres du travail, mais on va s'intéresser à l'emploi. La perspective, c'est que tout le monde ait accès à un travail, c'est-à-dire à un emploi, de manière, d'une part, à avoir accès à des revenus et à pouvoir consommer, d'autre part, à pouvoir construire le système de protection sociale. Voilà, ça, ça va, à partir du XXe siècle, se développer. Ça commence dès la fin du XIXe, début du XXe siècle, au travers de ce qu'on appelait les thèses révisionnistes au sein du mouvement socialiste et du mouvement ouvrier. Puis ça se développe dans les social-démocraties, plus généralement dans l'ensemble des pays développés, notamment en Europe, autour de l'État social au lendemain de la guerre. La question du travail laisse sa place à celle de l'emploi. Le concept de chômage se construit. Je ne vous fais pas un détour par la construction de la catégorie de chômage. Catégorie de chômage aussi, elle se construit progressivement au cours des années 30. On va commencer à repérer le chômage, à vouloir le mesurer parce qu'on considère précisément que la faille principale d'une économie, d'une société, c'est l'absence de travail, au sens de l'absence d'emploi. Et donc on va mesurer le chômage avec cette idée que le chômage est nécessairement involontaire. C'est-à-dire que celui qui n'a pas d'emploi, il est désocialisé et évidemment, il ne peut pas l'être de manière volontaire. Et l'objectif de plein emploi va s'imposer, j'ai cité Peine, j'ai cité Beveridge et j'ai cité le préambule de la Constitution de 46 dans lequel on inscrit le droit au travail. C'est assez intéressant, je crois que j'y reviens dans un instant, mais au lendemain de la guerre, quand vous vous inscrivez dans le préambule que parmi les droits constitutionnels, parmi les droits incontestables, inaliénables, il y a le droit au travail, vous impliquez une vision particulière du système de protection et d'indemnisation du chômage. C'est-à-dire que celui qui est au chômage, il est créancier de la société. La société et l'économie n'ont pas su se débrouiller pour lui trouver un emploi. Donc il est en créance, il est un ayant droit. Bon, et l'indemnisation, l'accompagnement, alors évidemment, on est dans des sociétés de plein emploi, c'est-à-dire que c'est les sociétés de reconstruction, ça va être ensuite la période des 30 glorieuses, donc on ne va pas reconnaître le chômage de masse avant les années 70, mais on a le souvenir du chômage de masse des années 30, et l'idée qui va s'imposer, c'est voilà, quand une société n'est pas capable d'assurer de l'emploi à tout le monde, ça la fragilise, et individuellement, la société est endettée vis-à-vis de chacun de ceux qui n'ont pas accès au travail. Et donc, il est légitime qu'il soit indemnisé, en quelque sorte, un droit n'a pas été respecté, il est logique qu'il soit indemnisé. Je dis ça parce qu'évidemment, on a, dans les années récentes, depuis une vingtaine ou une trenteaine d'années, complètement renversé la perspective. le concept de chômage qui s'était construit dans les années 30 jusqu'aux années 50 et 60 a été déconstruit depuis les années 80. Et l'idée qu'il y a un élément volontaire dans toute situation de chômage a fini par s'imposer à tel point que le chômeur est considéré comme étant, lui, endetté vis-à-vis de la société. La société est suffisamment généreuse pour lui donner une indemnisation, il faut donc qu'il prouve qu'il cherche effectivement un travail. Lorsqu'il est titulaire d'un minima social, il faudrait qu'il puisse quand même aller ramasser quelques feuilles pour quand même trouver qu'il est utile à la société. Il y a eu ce genre de propositions. On a complètement renversé le... Oui, excusez-moi, monsieur, mais c'est aussi une assurance. Ils cotisent au chômage pour avoir cette indemnisation. Donc c'est un système d'assurance. C'est aussi cette vision-là. C'est vrai en France, c'est pas vrai partout. Le fait que l'assurance soit effectivement un système d'assurance et pas un système passant par l'impôt et un système d'assistance est spécifié. Enfin, en particulier au système continentaux. On va dire ce qu'on appelle les systèmes bismarqués. Mais vous avez raison. Oui, c'est un système d'assurance dont ils gagnent le droit. Mais vous avez de plus en plus dans la crise de l'emploi que nous traversons des gens qui se retrouvent sans emploi, sans avoir cotisé suffisamment ou sans avoir... Voilà. Mais vous avez tout à fait raison de souligner ça. La société lui a quelque chose d'autant plus qu'il a effectivement accumulé des droits à la réalisation. Donc au XXe siècle, on a trois types de couches successives de valorisation. Le travail est valorisé comme un facteur de production. Il permet l'accumulation de richesses. Il compense la peine. Le travail est valorisé dans le même temps. Et c'est pas forcément très cohérent puisqu'on nous dit que le travail est une peine. Et là, il est valorisé comme étant l'essence de l'homme, ce en quoi l'homme va se réaliser. Et donc l'horizon, c'est plutôt la libération du travail et l'abolition du salariat. Et finalement, au XXe siècle, on ne parle plus du tout d'abolition du salariat, y compris dans le mouvement ouvrier. Au contraire, c'est l'extension du salariat. L'horizon de tous, c'est la société salariale et le plein emploi. Que tout le monde ait un accès, le plein emploi. Et d'une certaine manière, ça a été des grands débats au sein du mouvement ouvrier, d'ailleurs, à l'époque, de dire qu'il faut tolérer des formes d'exploitation, il faut tolérer la soumission au développement du capital, salarial, en gros, parce qu'en contrepartie, on va négocier l'accès à des revenus, à des protections sociales, etc. Donc on va nouer un compromis salarial, en gros, autour de subordination versus protection. On accepte la subordination salarial, en contrepartie de quoi ? On a accès à la consommation de richesses et par ailleurs à la protection sociale pour soi et pour ses ayants droit, d'ailleurs, au fur et à mesure que les États sociaux vont se développer. Voilà. Donc ces trois couches se sont succédées sans que ça pose trop de problèmes, à part qu'il me semble qu'aujourd'hui, elle s'avère toutes les trois contradictoires ou plus exactement on n'a pas fait le ménage collectivement sur pourquoi valorisons le travail. Est-ce qu'on le valorise parce qu'il nous permet de créer des richesses ? Est-ce qu'on le valorise parce qu'il nous permet de nous épanouir ? Est-ce qu'on le valorise parce qu'il nous permet d'avoir accès à un socle de droit ? Voilà. Les trois peuvent être contradictoires. On pourrait dire les trois mais c'est compliqué quand même de les articuler. Donc au XXe siècle, la réflexion sur le travail, ce qu'on avait jusqu'au XIXe siècle, c'est-à-dire sur le contenu du travail, a été pratiquement évacuée au profit de celle de l'emploi et du chômage. Alors aujourd'hui, enfin je crois que je dis aujourd'hui depuis une trentaine d'années, la crise de l'emploi et le retour du chômage de masse ont conduit, alors je l'évoquais à l'instant, un processus de déconstruction de la catégorie de chômage sous la forme de sa revolontarisation. Alors là c'est pareil, c'est pas lieu d'en parler là, c'est intéressant de voir à quel point... Les économistes ont été les premiers à dire mais finalement, donc dans leur sénacle académique, dans les articles que seuls eux lisent, et encore, ils comptent les étoiles, ils ne disent pas forcément ce qu'il y a dedans, mais voilà, ils ont été les premiers au début des années 70, un auteur américain de l'école de Chicago, Robert Lucas, a dit, ben voilà, on ne va pas passer son temps à savoir si le chômage est involontaire ou volontaire, il y a un élément volontaire dans toute situation, et de toute manière, la théorie économique est entièrement construite sur l'idée que les individus ne font des actes que volontaires, bon, voilà, le chômage volontaire, très bien, c'est entre nous, c'est dans les murs de l'université, c'est pas trop gênant, à part qu'évidemment, le caractère, le langage scientifique, il a un caractère performatif, quand les responsables politiques qui sont influencés par les économistes entendent chômage volontaire, évidemment, ils traduisent ça en langage ordinaire, c'est-à-dire, en gros, les chômeurs sont bien contents d'être dans cette situation-là, ou sans dire ça, il y a, c'est le terme à la mode de Pierre Salandeau, des trappes à inactivité, il y a des incitations au travail, fondamentalement, il y a une dimension non négligeable de chômage qui est liée au fait qu'il n'y a pas les bonnes incitations et qu'un certain nombre de chômeurs préfèrent rationnellement la situation de chômeurs à la situation de travailleurs, etc. Il s'est développé tout ce discours-là à partir des années 80 très rapidement, début des années 70 dans les sélectres académiques, fin des années 70 dans le débat public, en moins de 10 ans, il y a eu une influence tout à fait colossale, et remise en cause de l'objectif de plein emploi comme objectif pertinent des politiques macroéconomiques, particulièrement visibles en Europe, en ce moment, dans les années 80, on bascule. On dit, voilà, ce n'est pas à l'État de s'occuper du plein emploi. Le plein emploi, il résultera d'un fonctionnement le plus libre possible du marché du travail, mais ce n'est pas au moyen de déficit budgétaire, au moyen du soutien de l'activité économique, au moyen de politique macroéconomique qu'on atteint le plein emploi. Ça, c'est fini. D'ailleurs, on va neutraliser les politiques macroéconomiques. Les politiques macroéconomiques, elles doivent viser au respect des grands équilibres et à la lutte contre l'inflation. Toute la construction économique en Europe, elle est évidemment aujourd'hui l'objet de beaucoup de discussions, était construite autour de cette idée-là. C'est-à-dire, le chômage n'est pas un objectif pertinent pour les politiques macroéconomiques. Si vous avez un problème de chômage, c'est un problème structurel. Donc, il faut faire des réformes. Réformes du marché du travail, réformes des systèmes de protection sociale, voilà. Mais ce n'est pas au moyen de l'outil macroéconomique. Donc, processus de déconstruction de la catégorie de chômage, je l'évoquais en introduction, le retour de la question du travail qui avait été évacué pendant le XXe siècle, qui a fait son retour, la place du travail, le sens du travail, la nécessité des réformes, la réforme du marché du travail, les questions de réduction du temps de travail qu'on a évoquées, la remise en cause du compromis subordination, protection, ce qu'on appelle le compromis Fordis, la recherche de nouveaux compromis, les débats récents, c'était autour, j'en dirais peut-être un mot en conclusion, c'était autour du débat sur la fameuse flexisécurité, mise en place. Donc, voilà, à nouveau un retour de la question autour de la régulation du travail. Mais, me semble-t-il, on n'arrive pas à y répondre, on voit bien, on voit bien comment on peine à avoir une vision collective de la manière dont on veut réguler nos systèmes de travail parce qu'on n'a pas fait le ménage dans nos représentations du travail qui sont diverses, variées, qui se sont accumulées sans que jamais on fasse le ménage et qui s'avèrent finalement contradictoires. Donc, les politiques publiques n'ont pas le référentiel clair. Pourquoi faut-il valoriser le travail ? Et comment doit-on valoriser le travail ? Est-ce qu'on valorise le travail en en augmentant la place ? Est-ce qu'on valorise le travail en en relativisant la place et en en faisant simplement un horizon ? Comment on s'organise collectivement et quelle place on reconnaît aux pratiques d'enrichissement et aux pratiques de travail ? C'est une question que posait des philosophes grecs il y a 25 siècles. Donc, c'est ma troisième et dernière partie. Quelques considérations sur les débats, sur quelques débats contemporains. Alors, évidemment, le cadre, ça pourrait être les défis du siècle, de dire, voilà, c'est quoi le travail au 21e siècle ? Comment se propager ? Donc, c'est une perspective longue. Les perspectives longues, bon, on peut aller rechercher les utopies mobilisatrices. C'est le propre du long. Mais comme disait un auteur que j'aime bien, je cite, vous allez me dire qu'il n'en connaît qu'un, John Mayer Ken, il disait, voilà, le long terme, j'aime beaucoup cette citation, le long terme, parce qu'on parle très souvent du long terme, le long terme est un horizon peu intéressant. À long terme, nous serons tous morts. Les économistes n'apportent rien si en pleine tempête tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est qu'une fois l'orage passé, la mer sera calme. Donc voilà, on peut se propager, on est typiquement à cette situation. Rassurez-vous, la courbe du chômage va finir par s'inverser, la courbe de la croissance va finir par redémarrer à long terme, on va s'en sortir. On ne verra peut-être jamais la mer calme. Pourquoi je mets ça ? C'est que, voilà, on peut, aujourd'hui, on va en dire un mot, se projeter à très long terme, mais il y a une urgence qui est la prise présente du chômage de l'emploi. Vous voyez bien comment il est difficile aujourd'hui, encore plus que ça ne l'était il y a 20 ans, de parler de l'élection du temps de travail. Si vous dites aujourd'hui dans la société française, ou européenne, de dire, bon voilà, tiens, il faut mettre sur le... mettons en débat à la place du travail. Il faudrait relativiser la place qu'a le travail dans nos sociétés. Bon, on va expliquer ça aux 10 ou 12% de chômeurs officiels qui sont en recherche du travail. Ça va être un petit peu compliqué. Dans le débat public, imaginez un responsable politique. Certains s'y sont essayés. Vous n'avez plus beaucoup de responsables politiques qui brandissent ça. On dit non, enfin, il y en a quelques-uns. Il y en a la route ou roue. Et plus, voilà, mais il y en a quelques-uns qui brandissent ça. Mais très peu sont ceux qui disent, bon, de toute façon, l'urgence dans la situation actuelle, c'est de relativiser la place qu'a le travail. Donc, le long terme, c'est un peu compliqué. Donc, il faut d'abord s'occuper de la tempête et de l'orage. Et donc, évidemment, à court terme, la lutte contre le chômage, l'objectif de plein emploi, reste évidemment, on le voit bien, la priorité, la mer des batailles. Voilà, donc on est à nouveau depuis, en particulier depuis 2010-2011, dans cette idée que s'il n'y a pas d'emploi, et en l'occurrence, ça pose la question de la croissance économique, s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'emploi, s'il n'y a pas d'emploi, c'est l'ensemble, à nouveau, c'est même pas la question du travail, la question de l'emploi, c'est l'ensemble de l'économie, de la société qui se déstructure avec les dangers pointés par Keynes dans les années 30, le scandale intolérable que posent les deux vices marquants du monde dans lequel nous vivons, le chômage de masse, d'une part, les inégalités dans les patrimoines, dans les fortunes et dans les revenus. Voilà, les mêmes causes, mêmes effets, on voit ressurgir le même type de menace que dans les années 30. Donc c'est, voilà, là je le dis en passant, une débatte qui reste à mener, c'est justement sur le débat que j'évoquais, sur la construction, déconstruction de la catégorie de chômage, là il y a un vrai débat sur, voilà, le chômage est-il, oui ou non, une situation involontaire au sens strict du terme, ça veut dire, est-ce que c'est un problème macroéconomiste, un problème de fonctionnement global du système, celui qui se retrouve au chômage, il est simplement victime d'un dysfonctionnement global du système, c'était la réponse qu'on avait fait dans le 20ème siècle, qui obligeait les états à s'occuper de ça. Depuis les années 80, on a à nouveau démantelé ça, en disant, mais non, finalement, c'est des problèmes d'incitation, c'est des problèmes de, voilà, il y a un caractère volontaire dans tout chômage, c'est à la condition de réformer nos systèmes et nos marchés du travail, on y arrivera, enfin voilà. Probablement qu'on se trompe de bataille, en tout cas, vous voyez que dans la situation que tu es, je parlais tout à l'heure en manière un peu humoristique sur la courbe de chômage va-t-elle s'inverser, vous voyez, c'est serable, on attend de voir la courbe du chômage s'inverser, bon, elle forme de consensus quand même important entre économistes et probablement d'ailleurs entre responsables des politiques publiques sur l'idée que le chômage, et ça c'est l'urgence, ne commencera à amorcer éventuellement une courbe descendante que lorsque la croissance, elle, réamorcera une courbe croissante. Donc à court terme, me semble-t-il, vous voyez, le bateau étant pas au milieu de l'orage. Donc à court terme, il faut remettre le bateau en route, et il faut sortir de la tempête. Sinon on sera tous morts avant même de pouvoir voir les rives dorées de la valorisation du travail. Donc il y a une urgence qui est de bien comprendre la nécessaire mobilisation autour de l'emploi. Pour autant, il ne faut jamais perdre de vue les autres termes. Le chômage, il renvoie d'abord à la question de la croissance, mais il renvoie aussi à des dimensions plus structurelles de fonctionnement de nos systèmes sociaux. Et donc à moyen terme, on doit avoir un débat des interrogations sur le contenu du rapport salarial, sur le contenu de nos compromis sociaux. Les compromis sociaux hérités de la presse seconde guerre mondiale, ils n'ont pas vocation à durer éternellement. Ils sont manifestement pour partis en dysfonctionnement, donc il faut les interroger. Ça ne veut pas dire les démanteler, ça veut dire les réinterroger, les reconstruire, un compromis par définition se reconstruire en permanence. C'est là qu'intervient la nécessité de penser le travail. Ce n'est pas dans l'urgence, là dans l'urgence, il faut gérer la question du chômage, c'est la question de l'emploi. La question du travail, elle vient lorsqu'on se dit bon voilà, ok très bien, on a comme objectif de reviser le plein emploi, quel contenu on donne à ce plein emploi en termes de travail, quelle valorisation du travail mettons derrière, quel compromis salarial nous-tons entre nous collectivement derrière cet objectif de plein emploi si ça demeure un objectif de nos sociétés. Là, il devient nécessaire de penser le travail et c'est pour ça que j'ai fait ce détour, j'espère qu'il ne vous a pas paru trop long par l'histoire de la pensée, c'est qu'on voit bien que la manière que nous avons de valoriser le travail c'est historiquement daté, c'est une construction intellectuelle, ça n'a rien de naturel. Donc je prends deux exemples, je prends l'exemple de le débat sur la flexicurité. En gros, le débat sur la flexicurité qui a été décliné en France au travers de deux accords interprofessionnels transcrivant la loi, celui de mémoire de janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail et celui de janvier 2013 sur la sécurisation de l'emploi, vous connaissez le contenu du débat, le terme est suffisamment vague pour que tout le monde s'y retrouve et qu'il y ait un espace de débat, en gros c'est de dire l'enjeu aujourd'hui c'est moins, en gros il faut attribuer à la fois plus de flexibilité pour les firmes et en même temps garantir de la sécurisation pour les travailleurs. La sécurisation de trajectoires professionnelles qui sont elles-mêmes de plus en plus déstandardisées, de plus en plus individualisées et donc c'est plus compliqué. Donc voilà, il y a ce contenu là. Bon, alors dedans on y met ce qu'on en veut, la CGT y entre avec les objectifs de sécurité sociale professionnelle, le MEDEF y entre avec une vision de la flexicurité qui est évidemment différente, commençons par la flexibilité et puis on négociera la sécurité après, puis vous avez, voilà, donc c'est un espace de dialogue. Mais il est important de rentrer dans ce dialogue et dans ce débat en se disant la manière que j'ai moi de penser le rapport salarial, le travail, etc. n'est pas une forme naturelle, il n'y a pas de forme naturelle du travail. Par exemple, non le travail n'est pas naturellement marchant. Le marché du travail est une construction récente, ce qu'on appelle le marché du travail, le fait que le travail soit quelque chose qui s'échange et qui soit aliénable. On regarde l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose quand même de très très récent. C'est le 18e siècle, je l'évoquais tout à l'heure. Et le marché n'est pas nécessairement et naturellement concurrentiel. Un marché, c'est une institution, c'est une construction humaine et personne n'a jamais prouvé qu'il y avait une espèce de marché à l'état de nature qu'il faudrait laisser librement fonctionner. Donc, rentrer dans ce débat-là en disant « Mais par nature, le travail est une marchandise et donc par nature, le marché du travail devrait être aussi libre que le marché des cacahuètes. » Je pense que le marché des cacahuètes est très libre d'ailleurs. Et en tout cas, l'horizon, c'est rendre le marché le plus concurrentiel et le plus dérivé possible. C'est évidemment prendre ce qui est une construction institutionnelle, sociale et humaine pour une espèce de nécessité naturelle. Il y avait évidemment la portée idéologique que ça implique. Rappelez-vous, un ancien, je devrais le dire, mais après ça serait trop précis, une ancienne dirigeante du patronat français qui disait finalement « Précarité naturelle, il y a de la précarité dans tout. Précarité dans la vie, il y a de la précarité dans l'amour, il y a de la précarité dans l'affaire des entreprises. Pourquoi n'y aurait-il pas de précarité dans le travail ? » Voilà, comme si c'était une espèce de loi naturelle. Si je monte en haut ou même au quatrième étage, si j'ouvre une fenêtre et je saute, je peux le regretter. Je peux dire « C'est injuste, j'aimerais pouvoir voler. » Bon, mais c'est injuste, mais il y a une loi naturelle qui fait que je descends. Voilà. Là, derrière, on a un peu cette même idée. « Ben oui, qu'est-ce que vous voulez ? Le marché du travail ? Il devrait naturellement être le plus vite possible. » Alors oui, ça créerait des inégalités, oui, ça créerait de la précarité, mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est la nature des choses. C'est comme la loi de la gravitation. On est attiré vers le sol. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de loi sociale naturelle. Mais de la même manière, la protection du travailleur, du salarié, ne passe pas naturellement, nécessairement, de manière totalement indépassable, par la protection de l'emploi et du statut. En France, on a construit au lendemain de la guerre toute la protection autour de la défense de l'emploi et du statut qu'il confère. On a des emplois, en contrat à durée déterminée, du coup, on obtient un statut. Et en gros, je caricature, mais l'idée, c'est qu'on a un système de formation initiale, on le sort de son système de formation initiale, on a des certifications qui objectivent un certain nombre de qualifications. On trouve un emploi dans l'industrie, de moins en moins, mais enfin, on trouve un boulot dans l'industrie et on déroule sa carrière pendant 40 ans au sein de l'organisation productive, selon des grilles de classification qui sont négociées de manière collective. Donc, on est subordonné, mais on est protégé. Donc, l'essentiel, c'est protéger l'emploi, quel que soit par ailleurs le contenu particulièrement lié dans le travail, etc. On a l'impression que dans le débat sur la flexibilité, certains font de cet horizon-là un horizon indépensable. Indépensable. Il n'y aurait protection des travailleurs qu'au travers de la protection de l'emploi. Donc, une position un peu défensive où il faut à tout prix maintenir les emplois, maintenir les statuts. C'est d'ailleurs devenu presque... Vous regardez l'accord interprofessionnel de janvier 2008, je crois, c'est son premier article, qui réaffirme que le contrat de travail normal, c'est le contrat à durée indéterminée, avec en plus cette idée que le contrat à durée indéterminée, vous donnerez une protection alors que la période récente montre bien que ça ne donne pas nécessairement beaucoup plus de protection que d'autres types. Voilà, on naturalise un peu de la même manière. C'est-à-dire, l'idée même qu'on puisse se poser la question de dire « Mais finalement, ce qui est important aujourd'hui, on a des trajectoires professionnelles qui sont justement beaucoup moins standardisées qu'elles ne l'étaient à la période des Frances Glorieuses. L'adéquation entre système de formation et système d'emploi est beaucoup plus lâche qu'elles ne l'étaient pendant les Frances Glorieuses. Les trajectoires professionnelles sont beaucoup plus heurtées, différenciées. Et donc maintenant, probablement qu'il faut basculer la manière qu'on a d'envisager la protection des travailleurs au lieu de protéger collectivement l'emploi. Il faut protéger individuellement chaque travailleur, se poser les questions de comment collectivement est-ce qu'on assure la protection des trajectoires professionnelles de manière à ce que la perte d'emploi ne soit pas une perte définitive de socialisation. Vous savez que la flexibilité s'est beaucoup inspiré, enfin ce débat-là, s'est beaucoup inspiré de l'exemple danois, par exemple. Voilà, c'est... Les modèles sont difficilement transposables. Et c'est ce que vous avez au Danemark. Au Danemark, vous avez une forte flexibilité de l'emploi, mais la contrepartie négociée depuis très longtemps d'ailleurs, c'est pas récent, dans le compromis nordique en général, c'est-à-dire très bien. Droit à gérer pour l'entreprise, donc grande flexibilité, très peu de législation de protection de l'emploi, mais en contrepartie, un accompagnement individualisé de chaque demandeur d'emploi et des niveaux d'indemnisation généreux et durables. Voilà. Alors ça a plutôt bien marché. Ça ne veut pas dire que c'est un modèle d'abord facilement transposable ni forcément, voilà, qui a trouvé la solution à tous les problèmes. Mais en tout cas, ça montre bien que les compromis sociaux peuvent être très différents. Et en l'occurrence, lorsque vous faites, Dominique Méda, a fait toute une enquête en Europe sur le sentiment d'insécurité autrale, les travailleurs qui se sentent le plus insécurisés, c'est les travailleurs français. Les travailleurs danois ne se sentent pas insécurisés. L'absence de protection juridique de l'emploi ne les insécurise pas parce qu'ils ont conscience qu'il y a des retours plus faciles, etc. Voilà ce que je veux dire. Je ne donne pas ici de route à suivre, mais il me semble qu'il est important dans un débat comme ça de garder toujours à l'esprit que la manière que nous avons de valoriser le travail, la manière que nous avons de penser les compromis sociaux, tout ça, ce sont des constructions sociales, ce sont des constructions négociées qui dépendent de l'itinéraire culturel, institutionnel, politique des sociétés. Il ne s'agit pas de dire que la France ressemblera demain à un grand Danemark. Voilà. Les pays ne sont pas de même taille, les marchés intérieurs ne sont pas de même taille, la tradition syndicale n'est pas la même, la tradition patronale n'est pas la même non plus, donc les compromis ne seront pas les mêmes, mais en tout cas, l'idée de dire qu'on peut en permanence reconstruire et essayer d'améliorer le contrat social nécessite de ne pas partir du point de vue qu'il y a une forme naturelle indépassable et déboulonnable et inaliénable de contrat social, me semble-t-il. On pourrait très bien dire, oui, la déstandardisation des trajectoires professionnelles, elle est souvent, elle est pour beaucoup vécue comme une montée de la précarité et une réapparition du risque, je le disais au premier lieu, on pourrait dire aussi, et c'est le cas d'ailleurs pour d'autres catégories professionnelles, celles qui sont mieux dotées face à ça, elles peuvent être une opportunité justement de travail plus enrichissant, plus... Moi quand je dis, je vous reprends, évidemment, je m'adresse à des étudiants d'université, mais quand je leur dis, bon, voilà, qu'est-ce que vous préférez que je vous dise que vous allez ici apprendre un métier, sortir avec un master et ensuite avoir le même métier dans le même endroit, dans la même boîte, dans un père en temps, ou est-ce que je vous préfère et que je vous dise que ici vous allez apprendre non seulement un métier, mais apprendre à apprendre et que vous aurez une trajectoire professionnelle dans laquelle vous aurez différents métiers, à différents endroits, dans différentes boîtes, etc. Bon, voilà, unanimement, ils préfèrent la deuxième vocation. Alors évidemment, parce qu'ils intériorisent le fait qu'eux seront armés pour faire face à ça. D'abord, ils auront évidemment le cœur du problème, le niveau de qualification qui leur permettra d'apprendre tout au long de leur trajectoire professionnelle, d'avoir accès de manière efficace au système de formation continue quand ils existent, aux protections nécessaires, aujourd'hui un horizon partagé, bien loin de là. Et beaucoup, notamment les plus déqualifiés, évidemment, ressentent ça comme une terrible injonction en gros sur l'immobile, professionnellement, et le ressentent essentiellement sur le plan de la précarité. Donc évidemment, il ne s'agit pas de dire ça. La déstandardisation des trajectoires professionnelles peut être une opportunité, mais elle charrie d'énormes inégalités potentielles. Il faut donc s'interroger collectivement comment est-ce qu'on les rend possibles. Si on prend l'acte de ce que les trajectoires professionnelles deviennent plus diversifiées, que ce peut être une opportunité à la condition de collectivement construire la possibilité que ça ne devienne, alors vous voyez, on n'est pas dans le court terme, mais ça veut dire qu'il faut négocier des formes sociales, il faut innover socialement pour construire ce nouveau compromis social. Voilà, et puis je termine sur le long terme, parce que malgré tout, une fois qu'on sera sorti de la tempête, etc., on pourra repenser au long terme et nourrir l'utopie, de réconcilier nos différentes visions du travail. Deux points très rapidement. Tous sublimes, c'était le titre que certains d'entre vous doivent s'en souvenir, d'un ouvrage de vulgarisation qui avait publié il y a quelques années, Bernard Gazier, justement autour de cette question de la sécurisation des trajectoires professionnelles. Il prenait l'exemple de ceux qu'on appelait les sublimes à la fin du 19e siècle, qui étaient en fait des ouvriers qui avaient des niveaux de qualification tellement recherchés qu'ils menaient une vie et les autres ouvriers les appelaient les sublimes parce qu'ils menaient une vie qui était tout sauf une vie alliénante. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement recherchés qu'ils avaient du boulot quand ils voulaient, ils bossaient quelques mois, ils étaient plutôt bien payés au regard du salaire ouvrier moyen, puis ensuite, ils choisissaient d'arrêter d'aller dans les guinguettes, de vivre leur vie, puis retravailler quand ils avaient envie de travailler, sachant qu'ils n'avaient jamais de difficultés pour trouver un emploi. Voilà, donc c'était les sublimes. Et donc Gazier avait pris cette expression en disant voilà, on est en train de nous vendre ça, c'est-à-dire on est en train de nous vendre l'idée que la déstandardisation des trajectoires professionnelles, la mobilité professionnelle, etc., demain, on sera tous des sublimes. Oui, à part des sublimes, c'était précisément des ouvriers hautement qualifiés, très recherchés, etc. Donc l'idée de Gazier est justement de souligner que ça ne se décrète pas. Ça veut dire qu'il faut être capable de construire collectivement un horizon où chacun pourrait effectivement avoir une vie professionnelle plus enrichissante, dans laquelle le travail serait valorisé parce qu'il serait aussi une forme d'épanouissement personnel. bon, ça ne se décrète pas. Il faut construire des compromis sociaux. L'autre débat de très long terme, c'est rendre le travail soutenable, changer notre conception de la richesse et du progrès. Je conclue sur ce que je disais au tout départ. Finalement, les philosophes de l'Antiquité ont là aussi beaucoup de choses par définition, ils s'adressent à l'universel, donc ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. On voit bien que la manière qu'on a très souvent de valoriser le travail est liée à la manière qu'on continue d'avoir de valoriser la richesse, la croissance. Je l'ai fait moi-même, d'ailleurs. à court terme, en disant que l'urgence, c'est d'abord la croissance. Il faut que ça redémarre. Mais à long terme, il faudra peut-être un jour s'interroger sur... Là aussi, ce n'est pas forcément quelque chose de naturel. C'est une construction sociale qui date de deux siècles, enfin de trois siècles, en gros, de l'émergence de la réduction industrielle. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un moment où, de toute manière, la crise écologique, etc., nous rappelle à l'ordre sur le fait que l'horizon de l'humanité, ce n'est pas forcément de continuer à croître toujours et encore et à identifier toujours et encore le bonheur public à la richesse commune, à l'accumulation de richesses matérielles. Et ce qui va avec, c'est-à-dire qu'il faut travailler plus, toujours plus, pour continuer à produire, et surtout pour continuer à consommer, pour qu'on puisse continuer à produire. C'est en partie ce qui a déclenché d'ailleurs la crise que nous traversons. C'est-à-dire que, comme depuis 30 ans, on continue d'être sur le modèle hérité du XXe siècle et notamment de l'après-guerre, un modèle où le moteur économique tourne sur la consommation. Mais qu'en même temps, les salaires ne progressent plus, la maille a été faite par l'endettement. Donc on a développé l'endettement, notamment dans les pays anglo-saxons, sous toutes ses formes, l'endettement privé pour l'essentiel, à tel point qu'on a inventé des systèmes où les gens qui n'ont pas d'argent peuvent acheter des maisons. Voilà, on a créé le marché des subprimes, la spéculation, tout ça s'est effondré parce que, comme le disait Platon, quelque chose de démesuré est entré dans la vie sociale. C'est-à-dire que cette recondition permanente à l'accumulation pour tous et à l'accumulation collective fait peser les menaces et la crise que nous traversons. Donc voilà, probablement qu'à long terme, si nous étions raisonnables, mais ça, c'est un peu un pari, nous devrions collectivement nous interroger effectivement sur la place du pari. Voilà, donc à court terme, sortir de la crise de l'emploi, tout en ne perdant pas de vue le fait qu'il y a une dimension structurelle et qu'il faut donc être capable de renégocier sans tabou nos compromis salariaux. Le terme de compromis est important. Il faut être capable de passer de compromis. Et puis à long terme, s'interroger collectivement. Et donc en gros, là, c'est pas forcément les économistes qui devraient parler, mais les philosophes, chacun d'entre nous. Le débat public, le débat démocratique devrait se saisir de cette question. Il l'a en partie fait avec le débat autour des indicateurs de richesse. Mais voilà, c'est quoi le bonheur commun ? Est-ce que ça passe nécessairement par la richesse matérielle ? Merci de votre attention. Applaudissements Merci. Et je savais pourquoi je voulais que ce soit vous qui est facile et la séance inaugurale. Je pense que ces clients de prestation ont suscité un certain nombre de questions. Elles ont déjà démarré. Donc, est-ce que quelqu'un peut vous poser des questions ? Oui, moi j'en ai eu. Je trouve que vous avez une vision philosophique de... C'est une évocation de l'histoire de la philosophie autour du travail et de l'emploi que vous nous faites. Mais si on revient sur la réalité, vous parliez dans la présentation de votre sujet. Je parle du document qui nous a été diffusé de mode de régulation que vous interrogez les systèmes de régulation sociale. Or, on a affaire notamment en France à des modes de régulation par des syndicats qui représentent de moins en moins les travailleurs côté ouvriers. On peut s'interroger pour ce qui est des entreprises. par ailleurs, vous n'avez pas prononcé un mot qui aujourd'hui est très présent, c'est la mondialisation du travail et qui change tout dans les rapports sociaux. Aujourd'hui, on a plus de 80% de création d'emplois en CDD et par ailleurs, on a un chômage de 12%. Alors franchement, par ailleurs, on a un État qui n'a plus de moyens. Je ne sais pas comment on peut répondre aux questions que vous posez. Oui, il faut que je trouve moyen de répondre aux questions que vous posez. Sur le premier point, je l'ai invoqué en partie, effectivement, donc les régulations du travail, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il n'y a pas de régulation naturelle, justement, donc c'est toujours l'heure incompris. probablement qu'effectivement un des obstacles que nous rencontrons en France, j'ai parlé du Danemark par exemple, en disant la France ne sera pas demain dans Danemark, c'est par tradition politique et syndicale la difficulté à nouer des compromis et notamment parce qu'on n'a pas les acteurs nécessaires pour le faire. On cite souvent l'exemple danois en disant qu'il y a eu une espèce de miracle danois dans les années 40. En fait, le compromis fondateur au Danemark des régulations du travail date de la fin du 19e. Au moment où en France on signe la charte d'Amiens et où les syndicats disent nous en gros on fond de syndicalisme dans un syndicalisme on dirait qui était à l'époque anarcho-syndicaliste protestataire globalement en disant voilà les partis politiques sont de toute manière des partis bourgeois et donc la lutte ouvrière passe par le syndicalisme et le syndicalisme est un syndicalisme de protestation. Alors aujourd'hui tous les syndicats ne se réclament pas de ça mais il y a quand même une tradition très ancrée de conflit dans ça. Au même moment au Danemark il y a un grand compromis où les syndicats le syndicat en l'occurrence il faut que très rapidement il va y avoir un syndicat unique négocie avec les représentants du patronat un compromis au terme duquel je l'évoquais les entreprises en gros ont le droit à gérer mais s'engagent à financer massivement alors à l'époque on ne parle pas forcément de protection mais des salaires élevés aujourd'hui des scènes d'anonymisation les dépenses pour l'emploi au Danemark de la politique de l'emploi c'est 5% du produit intérieur brut à peu près en France on est à autour de 2% au Royaume-Uni à 0,9% donc là il y a une mobilisation collective donc vous avez raison vous savez que à partir du moment où on dit les régulations sont pas l'effet de nature c'est des constructions sociales il faut trouver des acteurs pour prendre les négociés et une des grandes difficultés dans laquelle on est c'est celle-ci alors ensuite sur la représentativité des syndicats alors sur le faible nombre de syndiqués il faut savoir aussi qu'il y a des particularités au Danemark il n'y a pas de procédure d'extinction des accords vous ne bénéficiez d'un accord que si vous êtes syndiqué donc évidemment il y a une forte incitation à être syndiqué si un syndicat négocie alors si le syndicat et l'autre négocient un accord collectif et que vous n'êtes pas syndiqué vous n'en bénéficiez pas évidemment là aussi on fait appel comme disait Smith ne fait pas appel c'est pas la bienveillance du boucher ou du boulanger qu'on attend son repas mais à son intérêt bien compris là aussi en France évidemment que vous soyez syndiqué ou pas syndiqué vous bénéficiez des accords qui sont signés par les syndicats donc l'incitation à ce syndiqué est évidemment plus faible bon il y a plein pas développé ici il y a plein d'éléments en France l'ensemble des acteurs que ce soit d'ailleurs le patronat comme le syndicat ont été amenés là aussi par la manière qu'on a eu de fonctionner essentiellement dans un état centralisé où les compromis étaient négociés au niveau global à davantage investir dans l'expertise pour négocier les accords nationaux que dans la présence au quotidien dans les petites entreprises dans les branches etc et donc on a effectivement pas les syndicats de masse mais de la même manière qu'on a probablement pas un syndicalisme patronal de masse et donc on a une vraie difficulté chacun rentre dans le débat avec je caricature en gros mais des préconceptions où l'idée qu'il a des régulations du travail est une idée qui s'impose parce qu'il a une forme de naturelle vous avez raison de souligner qu'il y a une première étape qui est de dire comment on construit les acteurs capables de négocier autour de ça ça c'est quand même compliqué vous savez qu'il y a déjà des tentatives depuis quelques années sur la manière de jauger de la représentativité des syndicats la manière là de décentraliser l'endroit où cette représentativité peut se juger etc là aussi c'est pour le coup du moyen alimentaire sur la mondialisation vous avez tout à fait raison évidemment c'est quand même le grand obstacle c'est à dire que tout ce qu'on évoque sur le compromis sur le compromis social vous voyez que c'est des constructions politiques or le grand problème de la mondialisation c'est qu'il a désaisi et désarmé le politique l'état est évidemment désarmé les états sont désarmés en grande partie mais l'ensemble des acteurs de la démocratie j'évoquais Keynes qui disait l'économiste devrait être sur la banquette arrière l'économiste il est au volant il est au volant il nous amène dans les platanes et les autres sont derrière c'est à dire que évidemment ça dépasse largement le débat là et pour le coup je m'excuse parce que au lieu de répondre concrètement je remonte dans l'estime évidemment on voit bien le problème qui se pose d'ailleurs au moment de la crise de 2007 c'est ce qui avait été au moins dans les discours politiques mis en avancée il faut réguler le capitalisme c'est à dire comment est-ce que le politique retrouve la main maintenant sur justement des évolutions démesurées sur lesquelles il n'a plus de contrôle et avec l'Europe qui elle mise sur la mondialisation ben alors ça peut passer en particulier dans le débat concernant l'Europe de dire voilà est-ce que la mondialisation est-ce que le politique ne pourra reprendre la main sur les évolutions en cours notamment sur le travail à la condition qui est des grandes entités politiques qui se constituent par exemple l'Europe plaide depuis de nombreuses années mais évidemment pour l'instant elle plaide pour que tout bêtement dans les négociations commerciales à l'OMC par exemple on prenne en compte l'ensemble des normes que l'organisation internationale du travail émet concernant le travail décent en disant voilà nous on veut bien qu'il y ait ouverture des frontières mais il faut un juste échange qui fasse qu'on ne mette pas en concurrence des travailleurs qui ont derrière eux deux siècles d'histoire syndicale et l'histoire de lutte et des salariés on pense aux salariés chinois par exemple qui n'ont aucune protection etc. donc il faut effectivement on est prêt à ouvrir à continuer d'ouvrir les échanges de négocier des traités etc. mais à la condition d'articuler les négociations commerciales avec par exemple des exigences en matière de normes sociales de convergence vers des normes sociales on pourrait dire aussi les normes environnementales mais on en est très loin et pour l'instant l'Europe politiquement ne baisse pas assez pour imposer ce genre de choses et puis elle le pratique pas elle-même j'aurais deux questions la première à propos de la recherche d'un nouveau compromis social est-ce que la dualisation du marché du travail en Europe en général en France en particulier et donc avec un secteur largement protégé ces pays, grands groupes les fonctions publiques qui fonctionnent sur le modèle ancien ne contribuent pas à bloquer toute évolution de compromis avec de l'autre côté une masse croissante de précaires et puis sur un tout autre plan alors je vois bien le sentiment sur l'impact sur le travail et sur son contenu des mutations technologiques qui transforment quand même qui sont en train de transformer sur la technologie de l'information et de la communication sans doute à la fois le contenu du travail l'organisation du travail enfin je veux dire ce qui est en dernier bouquin j'essaie de me rappeler sur la dualisation du marché du travail oui c'est de fait un obstacle les économistes ont tendance ils utilisent un jargon ils disent il y a des insiders et des outsiders il y a ceux qui sont dans l'emploi protégés ce que tu viens d'évoquer et puis il y a tous ceux qui effectivement les outsiders sont de plus en plus nombreux et évidemment les insiders ont tendance à défendre leur position qui est sans que ce soit péjoratif mais en termes économiques une forme de position de rente c'est à dire qu'ils sont protégés ils sont notamment protégés parce qu'ils sont déjà employés donc ils ont été même dans le secteur prix ils ont été recrutés ils sont là depuis un moment ils ont développé des compétences des compétences spécifiques à l'entreprise c'est forcément très coûteux pour une entreprise de les mettre éventuellement en concurrence avec des outsiders c'est de les comparer parce que ça veut dire c'est pareil dans un salarié dont on connait la productivité les compétences pour prendre le risque d'en recruter un autre donc il y a une forme de position de rente et qui fait que bien souvent effectivement les organisations syndicales ont eu tendance et je généralise et je choque les personnes mais ont eu tendance à défendre davantage les secteurs protégés quand on dit je défends l'emploi c'est souvent ça on défend au détriment de ceux qui restent à la porte alors les choses sont même plus complexes que ça c'est que ceux qui sont les outsiders ont comme horizon de devenir insiders donc eux-mêmes vont dans le sens de dire il faut à tout prix défendre parce qu'une fois que j'y serai je serai bien content d'être protégé donc c'est évidemment très complet ça rejoint un peu la réponse que je donnais à Malin c'est-à-dire qu'effectivement on voit bien qu'avant d'envisager la renégociation enfin la refonte la rediscussion de compromis sociaux globaux il faut s'interroger institutionnellement sur les acteurs sur leur représentativité sur la capacité par exemple de représenter les acteurs qui sont pour l'instant des acteurs qui sont des outsiders et qui ne pèsent pas sur les négociations sur les compromis c'est vrai sur le marché du travail c'est vrai sur les systèmes de retraite c'est vrai sur beaucoup beaucoup de nos compromis sociaux sur le projet technique oui là c'est pareil c'est une vieille question parce que on se la pose pratiquement depuis le 19ème siècle d'abord est-ce que le développement du projet technique des technologies non seulement modifie le contenu du travail ce qui était la question mais ne condamne pas même définitivement à la disparition du travail donc ça c'est effectivement des questions qui sont qui sont des questions complexes à l'évidence il modifie les organisations productives la manière d'organiser le travail donc il négocie la manière même de penser les entreprises sont de plus en plus de moins en moins des organisations hiérarchiques de plus en plus des espèces de nœuds de contrat ça a évidemment un impact sur les trajectoires professionnelles où je vous parlais des sublimes où typiquement le salarié va devenir de plus en plus une espèce d'hybridation entre le salarié et l'indépendant c'est pas vrai encore une fois de la majorité des gens mais dans des secteurs de pointe les travailleurs hautement qualifiés sont des gens d'ailleurs vous voyez bien qu'on pousse depuis un certain nombre d'années à créer des nouveaux contrats qui seraient des contrats pour les ingénieurs pour les gens hautement qualifiés de 3 ans 5 ans parce qu'on va venir contractuellement travailler pour une entreprise pendant 5 ans mais sans du tout avoir la perspective d'y passer sa carrière sans du tout avoir l'idée donc ça transforme les organisations du travail ça transforme la manière même de concevoir le lien salarial avec un lien de subordination qui apparaît de moins en moins présent ça charrie énormément d'inégalités parce que encore une fois tout le monde n'est pas armé de la même manière pour faire face à ces transformations et donc ça nécessite d'autant plus de renégocier les compromis c'est-à-dire l'idée de dire et ça nécessite en particulier de plus en plus d'arriver à construire des compromis dans lesquels on puisse gérer la destruction et la réapparition des emplois c'est-à-dire qu'on est dans des périodes de mutation globale où on voit bien que vouloir défendre les emplois ça s'accompagne du risque de défendre des emplois qui ont vocation à disparaître qui sont des emplois qui sont directement mis en concurrence on l'évoquait avec les pays émergents où le coût du travail est deux fois plus faible etc. donc ça veut dire que voilà il faut bien pouvoir s'interroger sur comment accompagne-t-on ce mouvement de destruction création destruction d'emplois création à l'autre bout sachant qu'évidemment théoriquement sur un papier c'est joli on dit il y a des emplois qui se détruisent il y en a d'autres qui se créent qu'humainement concrètement sur le terrain c'est beaucoup plus compliqué parce que ceux qui perdent leur emploi dans un secteur ne sont pas ceux qu'on embauche dans l'autre secteur et donc ça pose bien la question de l'accompagnement de ces trajectoires d'être capable et donc ça renvoie aux problèmes de formation d'accompagnement individuel etc. donc de renégocier complètement les compromis c'est ce que je voulais dire quand je disais il faut que collectivement on s'interroge sur oui les trajectoires professionnelles le statut du travail etc. sont en train de considérablement changer sous l'effet des différentes mutations dont la mutation technologique faisons en sorte que ce soit un horizon partagé parce que sinon ça charrie des inégalités qui deviendront intolérables parce qu'elles sont voilà elles charrient des inégalités aujourd'hui les inégalités c'est pas le sujet du jour je reviendrai dans un autre cycle de conférences mais les inégalités c'est d'abord les inégalités de salaire en France on a coutume de toujours pointer du doigt la répartition capitale travail etc. le premier vecteur d'inégalités c'est entre salariés entre les salariés très payés et les certains excessivement payés et la masse des salariés qu'ils ne sont plus donc il y a des inégalités au sein du corps des salariés qui n'existaient pas donc voilà ça renvoie toujours on en revient alors c'est très incantatoire ce que je dis mais on en revient toujours à cette idée à cette nécessité de dire voilà les choses sont en train de se transformer on peut en faire des opportunités mais ça se construit collectivement c'est à dire que les choses ne viennent pas d'elles-mêmes il n'y a pas une espèce de naturalité des choses qui fait que voilà donc on peut tout à fait protéger les trajectoires professionnelles en repensant la manière de les protéger en arrêtant de défendre l'emploi et le statut et en favorisant l'accompagnement de la trajectoire tout au long de la vie en développant des vraies formations je sais que ça me tient à cœur des vrais systèmes de formation continu tout au long de la vie qui soient accessibles à ceux qui en ont le plus besoin et pas uniquement à ceux qui sont déjà formés qui sont sortis formés du système de formation initial enfin le chantier est immense c'est pas très original parce que je dis ça fait moi j'ai l'impression que ça fait 30 ans qu'on dit ça pour un part que évidemment la machine est longue elle se mette en route pour des raisons qui sont liées notamment aux acteurs présents et au fait que chacun considère que ah en gros on a un patronat en France je caricature s'il y avait des patrons parmi vous mais qui en gros à l'horizon c'est la dérégulation du marché du travail c'est ce que j'évoquais tout à l'heure la précarité c'est une forme de vie naturelle donc il faut aller vers là et puis certains syndicats qui sont au contraire on dit il ne peut pas y avoir de protection du travail et du travailleur en dehors de la protection du emploi bah non un certain nombre d'expériences à l'étranger nous montrent que c'est pas le cas oh oui bonsoir j'avais juste une question il y a eu des réflexions que vous avez posées sur la philosophie autour du travail mais par contre on n'a pas parlé du travailleur c'est-à-dire l'acteur principal on a parlé des acteurs autour quels sont les ressentis les impacts que tous ces changements ont entraîné au cours du siècle les travailleurs depuis l'époque depuis l'ancien régime ou encore la révolution passée par là par le ressenti que le peuple a vécu des changements au point de se révolter parfois et après d'accepter de se remettre en question de subir et aujourd'hui il y a une autre forme de révolution du peuple peut-être elle est douce et pas encore exprimée mais portée aussi sur le travail le travail le besoin aujourd'hui du travail qui est on va dire la première préoccupation du peuple je vais dire de la France des français oui pour préciser le besoin de travail plutôt le besoin d'emploi d'ailleurs c'est qu'on reste héritier de ce qui s'est imposé enfin de fait on a construit nos systèmes sociaux autour de l'objectif de plein emploi et du statut de salarié en gros la bascule entre le 19ème et 20ème que j'évoquais pour le travailleur c'est ça le 19ème siècle je le fais vite la révolution industrielle se fait sur la base d'une exploitation de la force de travail avec les révolutions les révoltes que vous évoquez le fait de se dire bon il faut abolir ce système parce que ce système est un système d'exploitation un système violent etc et finalement le compromis qui va se négocier au 20ème siècle et que le travailleur va faire sien complètement c'est de dire je suis prêt à accepter une forme de subordination y compris des formes de travail parfois aliénantes on parle de compromis fordistes vous le savez c'est que c'est Henri Ford on dit que c'est Henri Ford qui le premier a eu cette intuition de dire je vais développer le travail à la chaîne puisqu'il a construit la Forde-T à partir de ses premières chaînes de construction autonuiste c'est donc un travail particulièrement aliénant d'abord un travail extrêmement divisé donc ça veut dire qu'on rompt définitivement avec la logique artisanale où chacun peut se reconnaître dans l'objet qu'il a construit non là c'est Charlot dans les temps modernes c'est le travail en miette pardon ? le travail en miette le travail en miette le travail parcellisé donc c'est particulièrement aliénant et donc Ford comprend assez rapidement qu'il faut qu'il négocie des compromis et le compromis essentiel c'est que je vais bien payer mes travailleurs d'abord ça me permettra de les attirer tout le monde voudra travailler chez moi en dépit du caractère particulièrement aliénant du travail que je leur propose puisque je vais les payer beaucoup plus cher une fois que je les aurai ils n'auront aucun souci c'est d'y rester donc ils bosseront j'aurai même pas besoin de les contrôler très étroitement parce qu'ils n'auront qu'un souci c'est de rester dans cet emploi là et puis en plus bon accessoirement c'est ce qu'on a retenu je ne suis pas sûr que c'était tout à fait l'idée de Ford comme ils auront des salaires élevés ils achèteront les voitures c'est pour ça qu'on a parlé de ça mais enfin en gros il est le premier à percevoir que le salaire ce n'est pas uniquement un coût et que pour une entreprise le salaire c'est ce qu'on appelle ce que les économistes appellent un salaire d'efficience c'est-à-dire que ça rend le travail efficient ça vous permet d'attirer les meilleurs ça vous permet de les garder ça vous permet de les faire bosser de les discipliner Ford est le premier à avoir compris ça donc les travailleurs ont intégré ça je suis prêt à accepter un degré de subordination important je suis prêt à accepter y compris ce qu'on appelle aujourd'hui les désordres du travail des travails pénibles etc. parce qu'en contrepartie donc vous voyez c'est toujours la valorisation le travail est une souffrance mais en contrepartie j'ai accès à un salaire donc je consomme une partie des marchandises que je crée j'ai un salaire et puis la croissance faisant j'ai pas qu'un salaire j'ai un salaire j'ai une protection sociale pour moi pour mes ayants droit voilà et donc je vais pouvoir m'acheter un frigidaire un robot Moulinex etc. et puis une télé deux télé trois télé trois voitures etc. on en est encore là on en voit bien les limites y compris parce que on voit bien que c'est une logique qui est précisément démesurée jusqu'à quand mais le travailleur les travailleurs que nous sommes la plupart d'entre nous j'imagine ça sont encore dans cette chose là on voit réapparaître des désordres du travail des travails difficiles ça existe ça réapparaît les troubles musculosquelettiques enfin voilà tous ceux qui observent concrètement les sociologues qui observent les transformations du travail vous disent ben voilà la pénibilité au travail elle existe elle continue d'exister même si les métiers se sont transformés etc. la plupart sont prêts à accepter ça s'ils continuent d'avoir un emploi un statut salarié etc. c'est pour ça qu'en je dis il faut que collectivement on réfléchisse à ce qu'on va faire c'est pas collectivement au CNAM ou collectivement les intellectuels ou collectivement les universitaires c'est collectivement la société c'est-à-dire c'est un problème d'organisation sociale d'organisation politique de place de travail etc. à quel niveau ? à tous les niveaux la mondialisation c'est international oui mais c'est international mais vous voyez bien qu'en dépit de la mondialisation vous avez des pays qui ont su nouer des compromis sociaux efficaces les pays d'Europe du Nord c'est des pays qui sont au quasi plein emploi alors ils ont des caractéristiques très particulières mais ils ont su négocier et faire évoluer des compromis sociaux qui leur ont permis peu ou prou de résister parfois pour certains pays après avoir connu une explosion du chômage donc revenir à un niveau de quasi plein emploi etc. donc voilà il n'y a pas de alors évidemment c'est des petits pays c'est encore une fois les choses sont pas faciles mais la capacité alors évidemment je ne dis pas que c'est simple peut-être qu'il est trop tard peut-être qu'effectivement en vertu de la mondialisation de la pression que mettent la mondialisation des marchés sur la définition politique et en particulier nationale des compromis sociaux c'est déjà trop tard peut-être mais les batailles il faut les mener parce que si on ne la met pas on risque de vivre me semble-t-il des lendemains des lendemains de l'eau ça c'était pour qu'on passe une bonne soirée oui bonsoir ma première question dans les solutions qui vont devenir inévitables pour le long terme comme vous avez parlé tout à l'heure quel sera d'après vous le poids du facteur démographique et ça a fait ma deuxième question que votre ami Keynes a déjà évoqué dans ses travaux pouvez-vous nous dire un mot sur la décroissance bon vaste question je ne fais pas l'heure donc la première question oui sur la démographie c'est un aspect c'est d'ailleurs assez remarquable c'est un aspect qui a toujours obsédé les penseurs les économistes on pense à Malthus on pense aux premiers économistes classiques qui étaient très inquiets des perspectives démographiques c'est quelque chose qui a beaucoup disparu on n'enseigne plus je vois quelques collègues dans la salle il n'y a plus de cours de démographie en tant que telle dans les cursus d'économie quand j'étais à la fac on avait des cours de démographie alors qu'effectivement c'est un enjeu tout à fait important notamment en termes de migration du travail c'est à dire qu'on sait que les pays développés c'est le cas particulièrement des pays européens ce sont des pays vieillissants et si on est dans la logique qui continue qui est la logique que j'appelais court-termiste à nous dire il faut de la croissance ça veut dire qu'il faudrait être capable potentiellement sur le long terme de la nourrir et qu'il faudra probablement réviser les visions qu'on porte sur les migrations les migrations vont devenir une composante elles sont déjà elles deviendront de plus en plus une composante importante des régulations du marché du travail parce que ce sont des régulations d'organiser on a des marchés déjà d'organiser du travail mais pour le travail très hautement qualifié mais ça va l'être de plus en plus également donc c'est une dimension importante à prendre et qui d'ailleurs on peut faire le lien avec la suivante c'est qu'effectivement on peut tout à fait encore une fois ceux qui portent la décroissance ils la portent pour plusieurs raisons il peut y avoir des raisons philosophiques de dire mais c'est quoi ce système dans lequel on croit, on croit, on croit on croit jusqu'à où voilà et de toute manière la terre est finie c'est-à-dire que la rareté reste un principe intangible indépassable on sera par définition jamais dans une société d'abondance puisque nos besoins se renouvellent sans cesse artificiellement ou non et donc on aura toujours ce sentiment de frustration donc par nous-mêmes on ne sera jamais capable de s'arrêter or si on ne s'arrête pas on va à la catastrophe écologique etc donc il faut que collectivement on soit capable de comprendre que il est temps de réfléchir à ce qui était la vieille utopie de Platon de Ricardo de plein d'autres à des états stationnaires à population stationnaire à richesse stationnaire voilà où on mettrait de la mesure on construit les institutions pour introduire les mesures la difficulté c'est toujours la même chose c'est être capable pourquoi pas de poser cette question à long terme tout en raisonnant les problèmes de court terme parce que la croissance zéro on y est depuis 2007 en moyenne en France depuis 2007 la croissance est à zéro donc on est en pleine décroissance regardez ce que ça fait on n'est pas sur les rivages dorés de l'état stationnaire on est dans la crise c'est ce que disait Marx en répondant à Ricardo il disait le jour où l'accumulation et la croissance s'arrêtent c'est pas l'état stationnaire c'est la crise et derrière la crise c'est le barbarie ou le socialisme alors je ne dirais pas forcément la même chose aujourd'hui mais en tout cas c'est la crise la croissance zéro alors ça ne veut pas dire qu'on est condamné à la croissance ça veut dire qu'on est dans des formes d'organisation sociale qui pour l'instant ne fonctionnent que s'il y a de la croissance et l'urgence c'est que la croissance ne redémarre parce que pour me citer qu'elle si la croissance ne redémarre pas on sera tous morts avant de pouvoir se poser la question de dire relativisons la place du travail et pourquoi pas imaginons des sociétés de décroissance et la croissance on peut la faire de manière intelligente c'est à dire la croissance il ne s'agit pas de dire on va réouvrir les oufs on va exploiter tout le gaz de schiste disponible on va annoncer ça peut très bien être de dire on prend des initiatives je ne sais pas on parlait de l'Europe au niveau européen pour relancer la croissance par l'investissement dans la transition énergétique dans les métiers verts on peut relancer la croissance économique de manière intelligente de manière à ne pas hypothéquer le long terme en disant on redémarre on remet le bateau en route on sort de la tempête et il ne faudra jamais perdre de vue qu'ensuite il faut s'interroger sur le cap vers lequel on va et que le cap vers lequel on va c'est peut-être pas la poursuite indéfinie, illimitée et démesurée de l'accumulation matérielle oui vous nous avez brossé un tableau historique pour essayer de repenser le travail et si vous permettez j'en reviendrai sur la période monastique lorsque vous allez à Cluny qui fut la plus grande église de la chrétienté les quatre arts enfin les arts et métiers enfin vous expliquent qu'ils sont la successeur de ceux qui avaient su inventer un certain type de travail qui s'est diffusé partout qu'il y avait un ensemble de coordination dans toute l'Europe de jusqu'à 1400 sites c'est-à-dire monastères et autres qui résistaient à un certain type de pression pour faire la guerre ou travailler plus donc il y avait un travail mesuré à côté d'une certaine sagesse tout de même dans les bons cas avec étude et autres et puis une répartition puisque les malades des pauvres et autres devaient être secourus bon est-ce qu'on ne pourrait pas élargir un peu notre vision pour nous inspirer de ce qui a pu plus ou moins bien fonctionner à certaines époques la 10e ou 13e siècle pour faire bref et pour essayer justement de repenser le travail en écartant les frontières en voyant un autre mode de vie tel qu'il a pu se vivre quand même à ses grosses échelles à d'autres époques les questionnements deviennent de plus en plus complexes non moi ce que ça m'inspire c'est que vous voyez derrière le débat c'est pour ça que la question du travail est intéressante vous voyez que derrière le débat sur le travail et sur la manière dont on le valorise se pose la question de la place qu'on laisse aux pratiques économiques en général c'est-à-dire que dans ce que vous évoquez il y a l'idée de dire oui on valorise le travail mais on valorise le travail dans une construction intellectuelle et concrète c'est pas l'objectif du travail qui domine le travail est un moyen c'est un acte spirituel c'est un moyen d'organiser la reproduction et de vendre grâce à Dieu et d'organiser la reproduction matérielle tout en restant dans la mesure tout en secouant les pauvres et les charitables etc. donc en fait ce qui pilote le projet je m'excuse de l'anachronisme ce qui pilote le projet c'est pas l'efficacité économique c'est les vertus morales c'est la vision morale de ce que doit être la communauté des hommes toute proportion gardée c'est toujours ce même débat qui est posé c'est de dire le monde doit être mené par quoi c'est à dire la société c'est quoi est-ce que c'est d'abord une construction morale est-ce que c'est d'abord une pure construction politique ou est-ce que c'est d'abord un marché une construction économique les économistes ont imposé à partir du début du 19ème siècle et jusqu'à nos jours l'idée qu'on est prioritairement d'abord des économies qu'une société c'est d'abord une économie et que donc quand le travail est valorisé il est valorisé sous un angle d'abord et purement économique alors effectivement une bonne manière de se réinterroger là et par là encore une fois rappelez-vous des slogans y compris du président du président Sarkozy en 2007-2008 la plupart des grands dirigeants de la planète c'était de dire il faut réguler et moraliser le capitalisme c'est à dire il y avait l'idée de dire cette crise est une crise de la démesure pourquoi ? parce que la démesure économique n'est plus pilotée par des considérations morales et ou des considérations politiques donc il faut que le politique reprenne la main et pourquoi pas la morale une certaine morale une éthique voilà c'est la question depuis Platon est-ce qu'on est capable de construire des institutions est-ce qu'on est capable de construire un système d'éducation morale qui permette de mettre de la mesure là où il n'y en a pas voilà et donc je pense qu'il y a la même question sur repos c'est-à-dire que les crises sont des périodes mais on voit bien que la crise actuelle c'est une crise de la démesure où la capacité que les peuples ont ça rejoint les questions récurrentes que vous posez mais la capacité que les peuples ont de maîtriser leur destin collectif se réduit jour après jour et ça ça crée du scandale indépendamment de la situation de chômage etc c'est-à-dire que l'impuissance du politique à réguler la démesure économique c'est ça qui menace c'est ça qui nourrit les populismes c'est ça qui nourrit les extrémismes c'est ça qui nourrit le rejet exactement ce que disait Keynes dans les années 30 voilà les peuples ne supporteront plus longtemps ça et ils rejetteront à la fois les libertés économiques les libertés politiques parce qu'ils voudront reprendre eux-mêmes sur leur destin ou avoir l'illusion de reprendre eux-mêmes sur leur destin collectif donc c'est vrai que sur le plan philosophique la vraie interrogation c'est ça c'est où est l'économiste est-ce que c'est lui qui tient le volant ou est-ce qu'il est sur la banquette arrière moi comme économie je revendique que l'économiste ne tienne pas le volant ça n'est pas au marché ça n'est pas à l'économie de décider du dessin collectif des peuples l'économie doit être mise au service d'un projet politique pourquoi pas de considération morale éthique après ça c'est le débat philosophique qui le dit voilà c'est les philosophes qui doivent mener le monde plus que les économistes ou alors les économistes doivent essayer de se faire un peu philosophes comme ça allez c'est lui bien d'autres dernières questions vu l'heure c'est pas une question je pense que je peux pas d'être éclat parce que on va y faire c'est une très l'économie qui est en vigueur donc par conséquent à partir de là je pense qu'on va être tous cette nuit au pied de l'heure puisque les négociations se font un diplôme n'est-ce pas et je pense qu'on n'a pas le temps justement de s'envisager de recommencer de travailler il y en a d'autres qui nous auront peut-être pensé à remettre le problème mais là c'est l'inégalité de puissance entre les différents acteurs et à l'heure actuelle il se reproduit exactement le même schéma qu'avec la ménage c'est-à-dire que les cibles en dehors des gens trop concernés et puis les gens voyaient le Mexique qu'est-ce que ça a donné ? si le Mexique on est à être un pays de l'heure etc. c'est parce que justement on est enlevé le mal d'être champin et puis une santé catastrophique pour tous les paysans mexicains etc. on est fort évidemment en Europe on n'est pas avec une disparité aussi importante que les Etats-Unis et le Mexique mais le risque est tout de même très très important voilà c'est tout ce que j'avais on va pas débattre là sur le projet de traîner mais c'est vraiment ce qui est sûr c'est que c'est pareil quand on parle de mondialisation la mondialisation c'est une construction politique plus exactement c'est une déconstruction politique c'est-à-dire c'est pas uniquement l'internationalisation des gens la mondialisation ça a été à partir des années 80 la recherche revendiquée par les responsables politiques eux-mêmes d'ailleurs bien souvent de contourner la puissance de l'Etat et la puissance du politique de confier un certain nombre de politiques publiques à des organes indépendants de contourner par le dessus par le dessous la puissance et aujourd'hui on a un point où il faudrait reconstruire ça et où effectivement ce qui fâche le plus dans ce qu'on sait du traité c'est par exemple le fait de dire le règlement des différences se ferait devant des cours voilà une entreprise pourrait porter plainte contre un État etc c'est-à-dire la dépolitisation y compris de ce type de politique c'est que ça c'est un peu oui il y a pas ça c'est un peu sur ça c'est un peu et donc juste pour terminer sur ce que vous disiez sur l'urgence oui bien sûr il est peut-être déjà trop tard j'ai cité Keynes à plusieurs reprises quand il écrit en 1936 il écrit à l'urgence voilà on finira par s'inspirer de ce qu'il a pu dire en 1945 enfin 1950 bon après 60 millions ça c'est aussi pour qu'on passe une bonne soirée oui bien sûr la démesure est entrée la démesure est entrée en même temps vous voyez faire le détour par l'histoire si on pouvait le faire collectivement là on le fait entre nous si on pouvait le faire collectivement voilà celui qui ignore l'histoire est appelé à en répéter les erreurs c'est ce qu'on dit donc voilà soit l'histoire des idées l'histoire des faits pour l'instant vous voyez la crise que nous traversons la crise financière elle est grave elle est voilà mais on n'a pas eu l'effondrement qu'on a connu dans les années 30 pourquoi ? parce qu'on s'est soumis ce qui s'est passé dans les années 30 alors pour le coup de manière très immorale on a compris que des banques même si elles avaient fait les pires choses il fallait les sauver et donc les banques centrales même la banque centrale européenne inondent le marché de liquidité depuis 7 ans pour éviter que ça s'effondre c'est un système fou c'est un système immoral et c'est un système qui pour l'instant à qui on a évité de s'effondrer bon alors voilà est-ce qu'on sera suffisamment raisonnable pour être capable et est-ce qu'on trouvera les moyens les leviers les acteurs pour arriver à ce que le politique reprenne la main d'une manière qui reste à inventer parce que le politique c'est pas les états-nations c'est sûrement quelque chose à inventer est-ce que les institutions internationales pourront finir par faire système conquérir une forme de légitimité démocratique et imposer un certain nombre de règles je parlais des normes sociales des normes environnementales là il faut de la volonté politique quelque part et pour l'instant c'est peut-être ce qui fait le plus défaut bien l'heure aidant et passant surtout je vous remercie d'être venu et puis je vous dis le 1er lundi ça doit être le 3 novembre alors j'espère que c'est à vous sinon vous aussi non plus et donc pour ceux qui ont lu l'info pas forcément par la mise de diffusion vous voulez remplir le petit papier pour y être pour les prochaines conférences donc je vais renvoyer le cycle complet d'ici la fin de la semaine merci et merci à notre conférencier bonjour